Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo, vidéo un peu chill. Donc l'idée c'est que je prépare un atelier Girl League et dans cet atelier on va apprendre à simuler des touches de clavier qu'on va envoyer à un PC sur Shadow et sur le PC Shadow on va jouer à des jeux. Les deux principaux vont être 10 secondes Ninja et World of Warcraft mais il y en a d'autres. Mais pour pouvoir faire ce faire, il faut que Python soit installé, que Git soit installé, que plein d'outils soient installés au cas où on a besoin tels que Visual Code et autres. Et donc cette vidéo là, c'est moi en train d'installer le PC Shadow juste au cas où. Comme ça, ça me rappellera un peu comment on fait. Ça vous montre un peu comment on installe, ce que j'installe. Ça fera un bon petit récap. Alors on va aussi installer OBS vu qu'OBS va nous permettre d'enregistrer et vu qu'on va devoir influencer OBS avec du code, il y aura peut-être 2-3 autres trucs à installer. Et donc voilà, ici c'est parti. Il faut savoir que l'atelier correspond à un truc un peu lourd dans le sens où en fait, l'idée c'est d'apprendre à lier des inputs, l'envoyer à un serveur et derrière, faire une action derrière. Je vais le rendre simple en essayant de faire juste quelque chose de très con, genre cliquer, envoyer, pouf, ça reçoit, ça fait des actions. Mais le sujet lui est vaste, comme vous pouvez le voir. L'idée ici, c'est qu'on a vraiment un ordinateur qui doit passer à travers plein de murailles. Et donc j'ai fait un logiciel dont la muraille est ouverte, qui permet à lui d'aller discuter là-bas, lui d'aller discuter là-bas, et donc d'envoyer de là-bas à là-bas. Et donc voilà, quel jeu je dois installer ? Je dois installer 10 secondes Ninja parce qu'on est obligé. Warcraft parce que ça va être là qu'on va faire des tests. On peut installer Cookie Clicker si on veut, ce jeu-là pour pouvoir tester les manettes si on a le temps, et ce jeu-là si on a le temps de faire des tests avec les manettes. On doit installer Python, installer Git, on doit installer Visual Code et autres. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura déjà fait pas mal de choses. Peut-être déjà installer Unity au cas où on doit vite fait faire quelque chose dans Unity. Parce que Unity fait partie du cours, donc peut-être qu'on va devoir ouvrir Unity dans l'éditeur là-bas. Et donc voilà, voilà, on va faire tout ça. Sachant que le cours lui, comme vous pouvez voir, il a une portée vraiment du comment on fait pour lire les données et comment on fait pour les simuler de l'autre côté. Tout simplement, si je dois résumer, c'est vraiment ça. Sachant qu'il y a une toute petite partie Cheat Engine, donc on va devoir installer aussi Cheat Engine, parce que l'idée c'est de réussir à lire les fenêtres de Warcraft par exemple, d'extraire les données et de les envoyer vers notre PC qui lui va calculer et envoyer des fausses touches clavées de l'autre côté. Donc il y a une petite partie là-dessus aussi. On ne va pas installer Selenium, parce que par contre on va étudier à installer Tumper Monkey et Chrome. On ne va pas installer Selenium parce que c'est un autre cours, un autre truc, il y a trop de matière si on veut voir Selenium, il y en a déjà beaucoup. Mais ces deux-là, c'est vraiment les deux qui permettent de vraiment faire pas mal de choses avec les sites web et donc les jeux de format site web. Alors je vais opter à installer aussi cette Type Link Chronicle qui nous permettrait de faire des tests de frappe, apprendre à frapper à distance. On va voir. De toute façon, je vais installer tout ce que je peux sur Shadow et on verra par la suite. Donc c'est parti ! Alors, on lance Shadow. Donc j'ai installé Shadow sur mon PC. Comme on fait, on va droit Shadow. On crée un compte. Ici, on choisit si on veut un petit PC, un PC un peu puissant, un PC un peu plus puissant, un gros PC ou qui tue sa race en mode 75€ par mois. Moi ici, pour l'atelier, j'ai pris celui-ci vu qu'il y a une promotion qui coûte 50€ par mois. C'est cher, mais voilà, c'est pas cher, c'est cher. Il faut voir. L'idée, c'est que vous faites ça. Vous faites télécharger ici. Créer un compte. Et vous allez pouvoir voir ce que j'ai ici, c'est-à-dire le client Shadow. Ceci. Alors, du coup, on va lancer Shadow. Quand vous achetez un compte, il faut attendre une heure avant qu'il soit setup et autre. Mais en gros, il faut le temps qu'ils installent, qu'ils configuraient tout, que ça se fait automatiquement, mais il faut le temps que ça se fasse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK. Alors, voilà à quoi ça ressemble quand on a un PC Shadow de base. Voilà, on arrive sur Windows 10 préinstallé. Où ils nous installent des drives et des trucs comme ça, dont on n'a pas besoin. On va aller désinstaller le drive parce que j'en ai pas envie. Pas intéressé par ce truc-là. Uninstall. On voit qu'ils nous ont remis à jour nos drives graphiques. Ils ont installé Windows. Il n'y a pas grand-chose à installer. C'est chouette, ça. Alors, du coup, automatiquement. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va devoir aller chercher, du coup, c'est directement, comme la vieille blague le dit, Firefox, Chrome et Opera. Ah, Firefox est déjà installé. Ah oui, parce que je l'ai installé avant. Chrome. Attends, je suis pas dans le bon PC, là. Je suis pas dans le bon PC. Yes. Ah, il redémarre parce qu'il m'a demandé de redémarrer après la désastrelle. C'est bizarre, ça. Désolé, j'ai fait oui-oui et du coup, j'ai fait le con. C'est pas grave, il va redémarrer. Si vous demandez, le cours est en ligne. Ici, il est en train de redémarrer. Le cours est en ligne sur GitHub, il s'appelle HelloStreamDeckGurlic, parce qu'on va simplement faire StreamDeck en Unity qui contrôle du Python dans le cadre de la télé de Gurlic. Donc, vous cliquez ici. Et vous avez une petite vidéo d'introduction. Le cours, ça ressemblerait à ça. On a du C-sharp du Python qu'on va réapprendre à partir de Scratch. On va faire du multiboxing sur 10 secondes Ninja. Puis, on va voir ce que c'est Unity, voir un peu ce que c'est les inputs de Unity, comment on lit les touches clavier, par exemple celles de la PlayStation ou de la Xbox et autres. Et on va faire un petit SteamDeck où on clique dessus, ça fait des actions en Python sur le PC là-bas. On va voir un peu d'OBS de comment on enregistre, comment on joue à de la VR et comment on enregistre de la VR. Et puis, on va finir par du cheat engine pour aller lire un peu les données déjà et voir comment on peut les remonter à notre ordinateur. Basiquement, ça, c'est l'atelier qu'on est en train de faire pour le moment. Shadow. Hop, notre Shadow, il est ouvert. Alors, toi, on va te supprimer. On va te lancer parce qu'on va devoir aller chercher Firefox. Chrome. Yop, yop, yop. On va aller mettre notre clavier en français si ce n'est pas déjà le cas. Langage. Et votre clavier, mais dans un souvenir, c'est langage. Ouais. Voilà. Ajouter un clavier. Belge. C'est ce qu'on est en Belgique. Un yes. Un no. Un no. Un no. Un no. Bon, on va kiffer ça. Firefox. Télécharger. Chrome. voilà opéra x rêve ok 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 on va installer tout ça la raison pour laquelle j'en installe autant c'est parce que pour peu quand on fait des tests il peut y avoir une application qui marche sur l'autre qui marche pas sur l'autre genre il ya des codes qui marchent plus sur chrome que sur plus d'autres plus sur firefox donc basiquement j'aime bien installer 3 ou 4 juste pour être sûr que si je dois faire des tests ils sont installés donc ici on va installer brev chrome opéra gx et firefox voilà maintenant ce qui va se passer c'est que pour pouvoir travailler il va me falloir un petit visual studio qui va me permettre en fait de faire du code genre éditer du texte faire du python et des trucs comme ça alors il va pas me permettre de faire du python pour le moment parce que j'ai pas installé python mais il va me permettre d'éditer du code python celui là il est vraiment important à installer sur le sur votre pc si vous faites du l'exercice l'atelier que je propose parce qu'on va et on va tout le temps l'utiliser surtout que j'ai moi j'utilise copilot donc alors le truc c'est copilot pour pouvoir l'utiliser faut se connecter avec son compte et mon compte c'est sur github donc on va devoir aller sur github pas c'est très un peu mot de passe là non il faut la double authentification c'est ça que me permet de vous montrer parce que ça sont vous ne pouvez pas me hacker normalement si vous êtes à coeur au refaire 1 quoi ce qui ne veut pas parce que je sais pas ça ah oui parce que je suis en anglais français maintenant que j'ai installé français voilà double authentification pour laisser spc si accéder à mon compte quand il a besoin voilà alors je me rappelle plus pourquoi j'étais allé sur mon compte c'était parce que ah oui parce que j'allais utiliser copilot et copilot va se connecter à ceci qu'on va lancer visual studio voilà ici on va lui dire qu'on veut un module et on veut le module copilot bon ici vous en l'occurrence si vous êtes étudiant vous n'avez sûrement pas copilot si vous ne l'avez pas tant pis ne l'utilisez pas il y a des versions chat gpt je crois ici quelque part dans les autres chat gpt qui ressemble à copilot voilà ici copilot gpt mais on va pas l'installer nous on va faire signer il va me dire est ce que vous voulez vous connaissez vous connecter à github pour m'authentifier que vous êtes bien propriétaire d'une licence copilot je vais faire oui quel site web on est sur quoi là on est sur on est sur le truc de windows on va faire signer oui voilà il lance le truc you are singing now and you can close this windows a priori je suis logué ça a l'air d'être bon donc du coup maintenant que j'ai fait ça c'est bien que si je crée un truc ici un nouveau texte que je dis create a udp script in python voilà alors le truc c'est que en tant que débutant vous devez faire attention de pas faire de bêtises copilot c'est un truc qui aide ça veut pas dire qu'il faut faire du copier coller il faut juste comprendre ce qu'on écrit et tout mais c'est vrai qu'il aide énormément parce que pour trouver la doc les bons mots clés c'est pas toujours facile genre si je dis comment on fait pour contacter mes roses en fait il va aller directement essayer de trouver s'il n'arrive pas à le faire en fait ici j'ai peut-être chopé deux trois mots clés qui vont me dire ah oui ok c'est comme ça qu'on peut faire mais s'il n'y a rien de bien intéressant vous voyez qui est pas toujours super malade bon en l'occurrence nous notre but c'était pas ça c'était juste de vérifier que ça va marcher maintenant on a ça il faut installer git et python parce que git et python c'est un peu essentiel git parce que trop 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 important on va mettre synchroniser tout de faire des backups de parler avec mes pc et tout donc obligé et python bah parce que c'est le sujet du coup et aussi parce que ça permet de faire pas mal de choses le piton suivant voilà pour ceux qui connaîtraient pas git ça permet de travailler en équipe en sur le même code à distance quand on n'est pas sur le même la même ligne de code ça passe c'est juste oui ici je fais next 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 parce que basiquement il faut être averti pour savoir quoi taper quoi utiliser je dis donc que ouais le dit c'est très pratique pour travailler en équipe pour travailler à distance avec vous même par exemple vous êtes dans le train à la maison ou au boulot c'est très pratique pour avoir des backups c'est très pratique pour fournir des versions en ligne de votre code qu'ils soient release ou développeurs il ya des tonnes et des tonnes d'utilité à utiliser git vraiment un des cours les plus important c'est le cours de git voilà normalement a priori windows air cmd pour faire ça puis on fait git et on voit que git est installé donc c'est bon on est content voilà c'était le piton voilà alors piton c'est un langage interprété que énormément de développeurs connaissent à travers le monde vous pourrez souvenir le pourcentage c'était 30% ce qui est déjà énorme vu le nombre de langages qui existent dans le monde ici on va dire qu'on ajoute pas ce piton au passe pour pouvoir dire que windows va retenir l'endroit où on a installé le truc ça on a l'avantage de faire ça c'est que on l'aura en ligne de commande qu'on ne va pas nous mêmes l'ajouter dans le temps passe passe en fait c'est un endroit où vous dites à windows l'âge des codes qui sont exécutables ils peuvent être appelés c'est là où je les ai stockés donc du coup vous pouvez faire vos propres programmes qui tournent dans la console donc la console pour ceux qui ne savent pas c'est ça si vous voulez mettre votre programme ici vous devez l'ajouter dans passe et donc piton vu qu'on l'installe il demande est ce qu'on peut nous ajouter là dedans pour qu'on puisse faire ici les lignes de commande c'est ça que j'ai accepté en ici ok donc c'est en train d'installer la version 3.12.3 du piton en version 64 bits voilà alors windows il a une petite particularité c'est qu'on peut faire que 260 caractères maximum et s'il y a un truc qui permet de passer outre et c'est ça qui vous demande est ce que j'ai le droit de passer outre mais il faut être admin voilà c'est bon alors c'est parce que moi j'ai écrit beaucoup des trucs à rallonge un peu long donc ça m'arrange ok donc piton est installé, git est installé, visual studio est installé donc là on devrait pouvoir faire quelque chose alors par exemple si je vais ici et que j'écris print hello shadow ici sauvegarde que je le sauvegarde dans un petit dossier qu'on va appeler piton, bonjour, voilà, ah oui il me demande est ce que vous voulez que j'exécute le script piton parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ici j'ai mon script piton et donc ce que je peux faire c'est faire ceci, cmd puis il fait python ici pour dire je veux lancer un script piton voilà tab pour dire voilà son nom et ça me permet de faire hello shadow on va exécuter le magnifique script qui se trouve là bas ok sauf que le problème de ça c'est que il va falloir qu'on refasse à chaque fois cette méthode là à chaque fois qu'on veut le tester alors dans la théorie si vous cliquez deux fois dessus il va vous dire est ce que vous voulez lancer avec l'exécuteur donc le launcher piton voilà et il va le lancer sauf qu'il va s'arrêter direct une fois qu'elle a fini donc vous voyez c'est pratique et pas pratique donc des fois c'est peut-être mieux de le tester directement dans visual code et donc du coup ça qui me disait est ce que vous voulez qu'on installe le truc de piton et en fait en installant ce petit outil de piton ça nous permet de pouvoir avoir débogueur ici qui va me permettre de débuguer ce qu'on a en train de faire voilà c'est installé donc si je retourne là bas et que je fais play là au dessus tadaaa on a un petit éditeur qui fait du piton on peut fermer le script ici on peut le rejouer là bas tadaaa par exemple si je veux faire une boucle for je peux faire for voilà et alors là c'est le défaut d'utiliser des IA c'est que j'oublie à chaque fois comment on fait un for maintenant l'avantage de l'IA c'est make a for do loop time voilà et tadaaa il va nous rappeler comment ça fonctionne un for alors moi je code en ces chartes toute l'année c'est pour ça que j'oublie tous ces détails là parce que basiquement je code pas en piton je code en piton juste pour faire 2-3 scripts vite fait vite fait je le code pas réellement en piton quoi bien qu'il y ait des développeurs qui le font c'est pas mon métier et alors ici en fait on fait une boucle for qui va simplement stocker une variable dans i qui est à quel point on avance dans la boucle et ça on va le faire de 4 à 11 et donc du coup ici par exemple si je fais ceci ou ceci ou ceci on va en fait voir plusieurs fois shadow affiché et alors ici il me dit oui mais non ça marche pas parce que les int c'est pas un string donc du coup il faut que je mette string comme ceci et je fais play et tadaaa maintenant il y a une méthode beaucoup plus simple que de faire ça évidemment c'est de faire f pour dire format qui veut dire en fait je vais te donner des trucs tu peux les mettre directement dedans et vous mettez autre i comme ceci en fait ça va permettre de faire genre ta 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 fois l'exclamation par exemple de faire de la continuité ici si je fais ça tadaaa ok bon l'idée c'est pas d'avoir un cours de programmation mais c'est juste pour montrer ok euh on arrive à faire du piton on cool on arrive à avoir du git cool euh maintenant ce qu'il nous faut euh c'est de pouvoir euh... faire tourner le serveur alors peut-être commencer déjà à télécharger steam et wow world of warcraft étant le plus gros peut-être commencer par world of warcraft et après on fera directement euh... on restera le serveur piton pour pouvoir faire euh... lancer des touches et en recevoir euh... world of warcraft euh... télécharger télécharger où est-ce que c'est encore ce truc download battle.net sur pc télécharger voilà anglais vous pouvez le mettre en français mais euh... en fait ce qui se passe c'est que... et de toute façon vous pouvez changer de l'organe à tout moment mais... ce qui se passe c'est que quand vous le mettez en français certains sources en français donc quand vous faites des macros il y a des... il va falloir trouver à chaque fois la traduction française de la macro que vous lisez en anglais sur euh... sur internet quoi ce qui est pas toujours pratique ça se fait et ça marche hein c'est juste euh... c'est pour ça que je joue en anglais aussi euh... par rapport à tout ça ok donc là il est en train de... alors il faut que je me connecte à un compte qu'est-ce que je vais utiliser comme compte parce que j'en ai plein on peut utiliser banable bop euh... ouais mais banable bop je crois qu'il est déjà ban oui je me souviens pas du mot de passe de banable bop euh... on peut en créer un on peut se connecter avec steam ah bah du coup on va essayer ça juste pour voir euh... ste... bi 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 c'est pas steam que je veux ici c'est euh... si c'est steam voilà installer steam télécharger steam je prépare mon téléphone parce qu'il va falloir que j'utilise euh... vanguard alors euh... pendant ce temps là on peut déjà commencer à télécharger unity hub qui va pas nous servir dans le cadre de l'exercice mais on sait jamais parce que l'exercice se passe sur les ordinateurs des étudiants hein pas l'ordinateur distant a priori euh... télécharger euh... télécharger où est-ce qu'il va télécharger là ? pour Windows si vous faites du unity sur mac je ne sais vraiment pas vous aider parce que j'ai pas l'habitude de mac et euh... quand j'ai essayé c'était pas c'était pas la joie parce que je suis sur des vieux mac et que du coup mac il est pas très très bien avec les vieux mac du coup il y avait rien qui fonctionnait c-sharp devait mettre à être à jour unity devait être à jour plein de trucs visual studio enfin il y a des tonnes de trucs qui marchaient pas sur les vieux mac donc je ne sais pas vous aider ici on télécharge la version pour Windows encore en ce temps là on était nous on était à Steam next 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 alors il faut savoir qu'un des trucs qui pourrait être intéressant pour le cours c'est d'installer sur Steam Steam Link euh... parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on peut jouer à distance avec Steam et on peut jouer à distance en réalité virtuelle sur Steam ce qui est super intéressant euh... et ce qui se passe c'est que dans les quests il y a une application pour par exemple avec Virtual Desktop qui permet de voir du coup de streamer dans le casque donc vu qu'on a un PC qui est surpuissant ici à 50€ par mois ça vaut peut-être la peine de le faire alors ici j'ai pas besoin de rentrer mes trucs parce que je veux lancer Vanguard Vanguard c'est une petite application que vous mettez sur votre téléphone pour euh... vous authentifier Steam Guard voilà je dis que c'est moi voilà voilà alors... librairie qu'est-ce qu'on va devoir installer ? donc Ten Second Ninja évidemment on va l'installer oui euh... dans le cadre du cours Benning of Isaac ça pourrait être intéressant mais je suis pas sûr qu'on l'utilisera mais il prend pas de place un Bombslinger ça pourrait être intéressant parce que ça se joue à la manette de ce que j'avais testé un... pam 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 Hades c'est celle que j'ai envie d'installer pour pouvoir leur faire jouer à Hades euh... durant le cours Master Zen Line ça sera pas approprié Fly F2 Alix ça pourrait être cool mais non Blue Knight on va l'installer parce qu'on va sûrement faire des tests dessus Hardest Game Ever Hardest Game Ever on peut faire des tests dessus c'est assez marrant je crois qu'il est gratuit en plus celui-là Lift Off ce serait cool s'il y avait un cours sur VJoy mais on va pas voir VJoy donc on va pas l'installer Nanotel on va l'installer parce que ça nous permet de faire des tests de dactylographie Stealing Bastard on va l'installer parce que c'est un jeu préféré au niveau de... de pouvoir faire des tests avec du QR Tower Fall c'est l'installer parce que euh... si on veut faire des batailles des duels euh... de code à distance on va pouvoir le faire dessus et euh... Warframe on va pas l'installer parce qu'il est trop gros et que je sais pas combien d'espace j'ai sur le PC alors sinon on aurait pu faire de la musique avec le euh... les personnages de Warframe mais c'est un autre sujet ok donc on a installé tout ça c'est cool c'est bien c'est chouette euh... maintenant ce qu'on va devoir installer c'est SteamVR au cas où si on veut faire le test ça sera déjà installé installe sauf que si on va faire des tests de SteamVR sur la machine il va falloir qu'on installe aussi Oculus Setup parce que je crois que SteamVR ne va pas fonctionner sans l'Oculus Setup là je me suis laissé emporter à des endroits où il faut pas hop 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 je me suis laissé emporter par les pubs là non c'est la partie développeur par contre ça me permet de vous introduire le fait que euh... n'hésitez pas à installer ce truc là hein qui va vous permettre d'être sûr que votre casque soit visible par AVR c'est pas là bon bah c'est par là à mon avis c'est parce que je suis pas connecté non 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 on va Oculus ce sera pour une prochaine fois pas l'envie pas la patience ici il m'a téléchargé Steam au lieu de SteamVR SteamVR parce que SteamVR est déjà dans Steam alors Steam install oui voilà alors est-ce qu'il faut que j'installe Steam Link est-ce que ça ça permet de streamer sur les PC et quitte à pas avoir installé Oculus Setup c'est peut-être l'occasion de tester si ça marche sans Oculus Setup donc il faut... mais ouais hein il faut se logger ouais t'inquiète bah vas-y avec moi bon je vais me logger aussi sur mon navigateur quand ça sera fait ouais c'est lequel ça c'est Brave ouais c'est bon voilà voilà alors je croyais qu'il y avait un bouton installé directement sur le... pas grave t'inquiète voilà ah il est déjà installé par de base alors ça a l'air ok bah on va pas forcer la traîne on va laisser ça comme ça ok donc nos jeux sont installés qu'est-ce qu'on devait installer de l'autre ? euh... revenons, 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 revenons au cours pas celui-là du coup de cours mais l'autre alors on a installé... ta 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 Python s'est installé c'est l'ignore on a pas besoin Tumper Monkey on l'a pas encore installé du coup les jeux sont installés il y a OBS qu'on a pas installé aussi ok et euh... le truc de musique qui est pas nécessairement utile en l'occurrence bon c'est... c'est la même voice maker est-ce qu'on va devoir l'utiliser ? ouais pour enregistrer OBS vers le son on va faire OBS pour l'avoir donc du coup hop OBS Windows on télécharge on installe voilà next 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 alors Tumper Monkey je suis pas sûr qu'il marche au vrai donc on va aller l'installer sur Chrome et Opera GX Tumper Monkey Tumper Monkey Tumper Monkey en fait théoriquement la machine sur laquelle que vous allez piloter n'a pas besoin d'avoir concommenté. C'est juste pour moi de vous montrer comment... si on le fait sur une seule machine ce que ça donnerait quoi. Apparemment j'ai pas assez l'écran. Il me semble que je l'ai téléchargé puis qu'il s'est lancé mais je l'ai pas terminé. Ah oui, Winrar aussi. Winrar... Evidemment, Winrar n'a rien. Winrar... OK, installe... Oui. voilà alors gothique un mass du coup chrome voilà on va les pas glé et là en fait donc chrome donc chrome on va installer thumpan monkey puisque j'aime bien opérer à l'égide mais de temps en temps je suis obligé de retourner ici et il va m'obliger à me loguer pour pouvoir l'utiliser donc on va se loguer sur quelle adresse into your game voilà votre passe je me suis là plus que c'est qui est non je me suis à pas 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 est-ce que je l'avais préparé peau ah tu peux y avoir à prendre d'autres comptes hein 1 bon apparemment je vais me connecter avec mon compte c'est pas PC que je suis censé partager je vais montrer les choses mais je vais pas y essayer d'accès tu vas me dire je vais leur laisser accès au clavier pas très prudent voilà on va l'installer sur notre chrome voilà c'est installé tada ok ok on a ça je vais voir s'il est sur bref mais ça m'étonnerait ça me parle monkey ça a l'air ok voilà t'as pas moi qui est sur les trois navigateurs donc en fait pour vous expliquer ça c'est très cool comme outil ce que ça vous permet de faire en fait c'est d'avoir un petit module ici hop vous le lancez vous allez dans le dashboard et ça va vous permettre d'ajouter en fait des scripts et ces scripts en fait vous allez pouvoir dire l'endroit où il s'exécute donc match ici ça veut dire je m'exécute à un endroit et donc en fait s'il rencontre l'adresse mail l'adresse web que vous cherchez il va en fait pouvoir faire ajouter du code dans la page très 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 pratique c'est basiquement une sorte de tout petit selenium très très pratique pour scraper des données c'est génial donc tamper il est installé donc on va s'attaquer à unity sing in on va utiliser du coup bref yop on va suivre le com il faut oublier à chaque fois ce qu'il sait non oh shit c'était quoi bon c'était bien bon en fait je me suis gouré au tout début alors vu que c'est une double authentification il faut que j'aille chercher le numéro avancer par mail ok ok open on va essayer d'installer une... bah tant pis on va installer celle-là alors en fait elle est deux petites mini versions en dessous, au dessus de ce que j'aimerais bien mais on va toujours installer celle-là parce que je ne sais pas si on a le choix d'installer des vieilles versions pour le moment dans les outils installe en fait ce qui se passe c'est que ça ça veut dire la version majeure ça c'est dire des modifications mineures qui a lieu mais qui change quand même pas mal le code et ça c'est des modifications de la version qui sont légères dans le sens où ça change pas tout le truc c'est pas censé casser votre code si vous vous mettez à jour en gros et donc en gros là je suis deux versions au dessus de ce que j'ai sur mes ordinateurs ce qui est ennuyant, on va faire avec... ok donc là c'est en train d'installer ça et en fait ce qui va se passer c'est que quand il va vous installer ça il va aussi vous installer d'autres éléments comme Visual Studio ou des trucs comme ça ici il ne le fait pas ce qui est peut-être perturbant donc je vais l'arrêter je préférais le relancer et être sûr d'installer tout ce que j'ai besoin d'installer parce que je vois qu'il ne m'a pas laissé le choix de ce que je veux installer tout ça que là installer Unity oui celui là et en fait ici je veux Android parce que je build sur Android iOS je m'en fous, Linux on s'en fout, WebGL c'est important, ok aussi je fais du WebGL ça c'est important aussi je fais des programmes et ça c'est important si je veux faire des serveurs plus tard donc on n'en a pas besoin parce qu'à chaque fois, hop, suivant, j'accepte, voilà donc là ce qu'il va installer, vous voyez il y a beaucoup plus, il va installer en fait Android qui est ce qui va nous permettre de faire du Java et de faire du Java spécifiquement pour les téléphones Android donc ça, ça va permettre de builder du Java, ça, ça va permettre de discuter avec du Java et du coup en fait ça, ça prend normalement une plombe à installer sauf que ici tout est automatisé avec Unity qu'il est en train d'installer ça, ça c'est l'éditeur de Unity ça c'est si vous voulez faire des serveurs, c'est-à-dire des applications qui n'ont pas de visuel où il y a du code, vous étiez du Unity mais pas de visuel ça, IL2CPP, c'est en fait un truc qui traduit en C++ votre langage Unity donc en fait vous faites du C-Sharp, il y a un langage de programmation que la majorité des développeurs connaît le C-Sharp va être traduit en du code Unity et le code Unity va être traduit en C++ selon la machine si vous êtes sur Windows, sur Xbox, sur Nes enfin pas sur Nes mais sur PlayStation il va convertir en ce qu'il faut et alors le WebGL c'est si vous voulez faire des applications qui tournent sur le web ou des applications VR qui tournent sur le web donc voilà, voilà OpenJDK si je ne me trompe pas, c'est en fait Java a une licence qui est devenue payante et OpenJDK c'est une version open source et gratuite de Java qui elle n'a pas cette licence payante dans mes souvenirs je peux me tromper donc voilà, vous voyez que l'avantage de travailler sur Shadow c'est que vous êtes sur de la fibre optique donc tout se télécharge très vite alors normalement il faut attendre une bonne heure pour télécharger tout ça ok, donc ça c'est en train de se faire donc on va voir ça on va pouvoir fermer ici on va pouvoir faire un projet qu'on va appeler Hello Shadow il me dit qu'il faut d'abord installer oui mais j'ai installé non c'est déjà fait ah oui, il n'a pas totalement terminé en fait ça m'étonne peut-être qu'il n'ait pas installé ok, là ce qu'il nous a installé surtout et c'est ça qui est important c'est qu'il nous a installé Visual Studio Community 2022 qui s'installe facilement mais là il l'installe avec tous les modules des règles de lance qui est assez pratique et donc voilà alors on a installé Thumper on a installé OBS on l'a installé mais on ne l'a pas lancé on va lancer ça en attendant alors une utilité que je ne fais pas d'OBS mais qui est à envisager dans des cours de Q&A testing c'est le fait de prendre la vidéo d'OBS et de l'envoyer sur un autre PC et pas streamer sur YouTube ou Twitch mais de l'envoyer directement en téléportant sur un autre PC voilà on va ajouter le stop voilà, ça c'est pour enregistrer notre truc avec la souris Ninja ouais, en même temps on n'a pas besoin on fera ça avec le cours l'idée ici c'est surtout d'avoir un truc qui permet de l'enregistrer déjà ça ah oui, je me souviens pourquoi j'avais installé audio machin donc dans le cours précédent j'avais fait installer un logiciel qui s'appelle AudioMeter VoiceMeter VoiceMeter en fait ce qui se passe c'est que VoiceMeter c'est un outil qui permet de rediriger du son de rediriger du son donc comme une table de mixage de rediriger du son et en fait ce qui se passe c'est que c'est très 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 pratique et un des trucs très utiles de ça c'est que ça permet de rediriger le son d'OBS vers ailleurs donc en gros ça me permet de dire OBS tu vois ta sortie audio là tu l'envoies vers là-bas et donc du coup je vais pouvoir l'envoyer dedans ce truc là et ce truc là je vais pouvoir le rediriger vers ce que je veux en fait c'est pas c'est bon non c'est pas le bon ça c'est vieux c'est pas ça que je sais ça que je veux ça je peux te supprimer voilà hop ah oui ok c'est le fameux abel bug windows extra voilà désolé c'est j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde c'est pas grave hop 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 télécharger hop voilà voicemeter setup oui j'aimerais bien pouvoir rester les voicemeters voilà j'ai fait des voicemails même à part là même à part ça ça ce je veux dire je veux dire ce non du coup toi est ce que je te ferme pour le moment je pourrais pas obligé mais je pourrais ça il est comme il est ça c'est le système je veux pas faire ça maintenant donc il est installé mais il faudrait que je le redémarre pour l'instant on va pas le faire mais très très utile ce truc ok donc tu aimes pas moins qu'il s'est fait au bsf steam s'est fait oui 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 alors un truc qui se passe c'est que j'ai acheté ten second ninja sauf que ten second ninja on peut pas on peut pas le lancer depuis steam plusieurs fois en même temps donc ici ce que je vais faire c'est que je vais je vais jouer je vais désiper un truc que je me suis envoyé qui est en fait basiquement un crack de ten second ninja j'ai acheté le jeu je sais pas qu'on va être dans ce zip là que je me suis envoyé il y avait deux trois éléments qu'on avait dans le cours précédent des zips des trucs intéressant il ya le lady 0 qui va permettre de recevoir tout sur cet ordinateur ci et il ya le ten second ninja en fait ce qui se passe ici c'est que j'ai un installer ici et donc si je clique dessus pop ce qu'il va faire c'est qu'il va les télécharger le guide qui en ligne et l'installer voilà comme ceci sauf que ce qui m'étonne c'est que je vois pas la clé je vois pas la clé de la clé perma est ce qu'il est déjà fait si je le lance qu'est ce qu'il va dire ah oui ça c'est la partie ah oui ça c'est la partie suivante qui va être qu'on va faire en fait maintenant du coup alors la partie un peu chiante qui est avec python c'est que une fois que tu commences à faire ça il faut installer tout donc windows r cmd c'est parti pour installer tous les modules de python qu'on aura besoin pour le projet qui installe crypto la fille voilà on relance qui installe web sockets on relance qui installe ntp lib ça ça permet de synchroniser le temps en l'application de se synchroniser sur une horloge extérieure très pratique normalement il y a requête aussi du coup installe requête qui permet de faire des appels web et donc d'aller chercher des pages web et dans une des pages web il ya l'adresse du serveur que j'utilise qui est un peu d'un peu d'un peu d'un et une demande l'autorisation de pouvoir percer le pare-feu pour aller là bas je lui dis oui pas de problème et l'aï dit et le bon parce qu'ici je vois que je suis en log serveur 0 donc j'ai le bonne la bonne clé rsa ont du coup je vais pouvoir recevoir les messages de tous mes étudiants ici en fait ce qui se passe c'est que dans le serveur on peut dire qu'il y a des gens sur lequel on broadcast tout donc du coup 0 par défaut c'est justement la personne qui va recevoir tous les broadcasts donc j'ai mis 0 par défaut et donc ici tous les broadcasts et qui utilisent le serveur rediriger vers 0 ce qui me permet de faire des tests avec les étudiants et de ne pas devoir faire des écouteurs pour toutes les clés en gros alors du coup du coup du coup c'est cool mais en fait ce qu'on vient de créer ici c'est ce que j'appelle une gate une gate c'est un truc qui permet de discuter avec ce serveur et qui permet d'envoyer de recevoir des messages d'accord pour vous donner un exemple voilà on va faire hop create a udp script un script Tá biton qui pousse intérieur bytes sur le port et le port c'est... ah merde, puis j'ai fermé la fenêtre WebSocket listener, idp listener c'est 3614 donc python script that push udp byte over an integer on the port voilà accepté sauf que ici on va le mettre en mode little donc little ça veut dire ça format donc ta big et little qui sont deux formats différents pour envoyer le byte et little c'est celui qui est utilisé en c-charpe et vu que le serveur en c-charpe je le mets en little donc on va utiliser socket on pousse le byte on le pousse sur ce truc là localement sur cette adresse oui et on le ferme voilà et alors on va faire while throw deux points et on va apporter du temps time sleep j'oublie à chaque fois comment ça s'écrit je crois que c'est pas time sleep c'est autrement le module time il faut que j'installe le module time ok install time normalement j'ai pas besoin d'installer le module time c'est une réponse ah c'est parce que j'ai mis la t majuscule voilà on fait plaît voilà et alors est ce que ça marche alors c'est la fois mais c'est pas non c'est parce que mon serveur en mode aléatoire à sur le code panne voilà et alors je crois que j'ai le mode qui pousse aléatoirement si on est false voilà on a pas pas qui se connecte au serveur oui on y est alors maintenant du coup je retourne dans l'autre et on va faire les voilà il ya un truc qui marche pas ok on va on va changer de stratégie on va aller sur le site du serveur et on va aller chercher des exemples comme ça pas à prendre un code que je n'utilise pas j'écris à la relais ici dans client sample on a plein de trucs on va aller dans une poutre voilà on va copier ça on va le taper ici on va sauvegarder on vérifie que ça vise vers le bon port oui il va sûrement me demander d'installer aux deux modules joueurs qui bordent puis insta keyboard alors ta 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 play et voilà ça envoie les messages donc en fait ici ce qui se passe dans ce code ci c'est qu'on a un keyboard qui permet de lire les claviers on a le port qui va permettre d'envoyer on a créé un socket qui va permettre de nous envoyer les messages ici on dit toutes les clés qu'on veut écouter qu'on veut transformer en des chiffres ensuite ici il pousse localement sur le socket le byte du de l'entier en format little ça donc ça transforme ça en des bytes et ça va le pousser et en fait l'idée ici c'est que en permanence voile trop j'écoute tout le temps après les touches de clavier pour savoir si elles sont enfoncées et si elles changent d'état j'envoie l'état là basiquement et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un lecteur de clavier qui envoie serveur et donc là ce que vous voyez c'est ce que je reçois du serveur donc en gros c'est à dire que j'ai émis et reçu ce qui veut dire que maintenant si je veux afficher ces informations là par exemple il suffit d'aller chercher un exemple du serveur mais autant directement copier le serveur de toute façon on va en avoir besoin clone voilà on va aller ici dans le bureau le serveur l'installer peut-être par le bureau mais sur c'est directement voilà cnd git clone point pour dire j'installe tout ici voilà donc ça c'est notre serveur qui nous permet de répondre à ce truc là et dedans il y a les samples et alors la raison pour laquelle je l'ai mis ici c'est parce que je me dis que je ferais bien un exemple de debug qui fait juste écouter et donc du coup pour ça il faut que je le prenne par exemple simulate keyboard with integer celui là il peut être pas mal donc on va prendre ça on va le mettre dans visual studio ici hop là comme ceci et en fait ici au lieu d'afficher tout ça là de faire vraiment ce qu'il y a à faire on va juste afficher voilà on va pas faire action qui est ici du coup on va juste dire écoute en permanence la socket udp si jamais le byte existe et qu'il a une longueur minute de 16 à ce moment là on le décompresse on va chercher la formation qui est en fait un index de qui on est la valeur de c'est quoi qui a changé et quand ça a changé et on est bon et donc du coup ça c'est le websocket qui a été créé donc du coup tout ça on n'en a pas besoin dans l'exemple qu'on va faire jusqu'ici on n'a pas besoin voilà et ça ouf je suis en train d'écrire sur le mauvais fichier hop là on va faire un nouveau fichier pour être sûr de ne pas faire des bêtises listen to id serveur hop voilà on sauvegarde on retire tout ça ok donc en gros ici ce qui se passe c'est qu'on fait juste un script avec des structs pour pouvoir décompresser des bytes vers des entiers socket pour pouvoir écouter à des trucs réseau udp ou autre time pour pouvoir gérer le temps qui n'est pas utile ici on crée notre petite information de voici mon adresse locale qui ne vaut rien et voici mon adresse, le port sur lequel je veux écouter enfin sur lequel je veux écouter on a le websocket ici qui va être lancé on a la boucle true qui se lance et qui dit bah écoute en permanence et dès que tu reçois tu affiches ce que tu vois d'accord donc on va sauvegarder ça on ne peut pas lancer deux scripts à la fois je crois donc il va falloir que je lance un script genre hop 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 voilà ici on va lancer tous les deux les scripts ici donc le premier c'était serveur machin celui-là ça va nous permettre d'écouter ah désolé ouvrir avec python voilà j'aurais peut-être dû mettre un message qui dit bonjour c'est sûr qu'on voit qu'il est lancé et il nous faut un autre qui lance les touches clavier donc celui-là on va le lancer depuis la console c'est la idée euh non python ah il faut j'ai oublié d'installer pi auto-gui pi install pi auto-gui qui en fait, lui, est un bout de côte qui permet de faire des touches clavier, de faire des touches avec la souris, de faire pas mal de simulations de touches, dont le clic et dont le fait de faire bouger la souris dans mes souvenirs. Voilà, c'est en train de tout installer. Alors, vous voyez la raison pour laquelle il faut utiliser un NTP, ceci, Network Time Protocol, c'est parce qu'ici, vous voyez que mon ordinateur a été configuré à 2h56. Il n'est pas 2h56 chez moi, il est peut-être minuit, un truc comme ça. Et donc, en fait, le temps de la machine n'est pas le même temps que celui de ma machine à moi. Du coup, ici, je peux théoriquement aller configurer le temps, ici, simplement en disant que je veux changer le temps. On va aller dans Time. Ici, on va aller là. On va dire qu'en fait, je ne vis pas au Canada, je vis en Europe. À Bruxelles, voilà. On va dire qu'on veut qu'il se fasse le time zone automatiquement, qu'il est OK. Et en fait, maintenant, on se retrouve à 11h57 du matin, enfin du soir. Ce qui se passe, c'est que cette adresse-ci, ce numéro de... Enfin, ce n'est pas cette adresse, cette date, est presque la bonne. C'est-à-dire que quand je fais des tests, des fois, elle est décalée de 10 secondes, de 20 secondes, de 30 secondes. Des fois, c'est 60 secondes. En fait, dans la théorie, elle est exactement la même que tout le monde. Dans la pratique, ce n'est pas vraiment totalement le cas. Et c'est pour ça que j'ai dû commencer à apprendre les NTP, les Work Time Protocol. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est juste qu'on a des machines qui ont un certain temps qui est enregistré. Donc, c'est des serveurs à différents endroits de la France, de l'Amérique, de l'Amérique, etc. On a d'autres ordinateurs qui viennent se mettre à jour dessus, puis d'autres ordinateurs qui se mettent à jour dessus, puis d'autres ordinateurs qui viennent se mettre à jour dessus. Et en fait, ça permet d'avoir tout un réseau d'ordinateurs disponibles avec tous le plus ou moins presque même temps. Plus ou moins à sa idée. Et donc, nous, on se retrouvera quelque part ici, dans la ligne, on va juste dire, « Hey, peux-tu me donner la date ? » Et on va faire « Chouhoup, chouhoup ! » Et on aura la date de cette machine-là qui va nous dire que c'est la date de cette machine-là. Et ainsi, on se retrouve avec une date synchronisée entre tout le monde. Ça, c'est dans la théorie, dans la pratique, c'est pas si simple à gérer, mais quand tu connais pas. Ok, donc Piguille est installé. Donc normalement, ici, si je... Hop, je lance celui-ci. Voilà. Évidemment, il s'est coupé. Python, sim. Voilà. Il me dit qu'il y a un problème, parce qu'en fait, il y a un socket qui utilise déjà ce truc. Ok. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que lui et lui utilisent le même socket. Attends, 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 attends. Parce qu'on en a O qui envoie et O qui réceptionne. Simulate, c'est celui qui réceptionne. Je vais faire CMD. Donc ici. Ah, c'est celui que j'ai copié qui se réceptionne au... Ouais, 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 je vois ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que un port, c'est un truc qui dit qu'un message doit aller à telle application. En fait, il ne peut y avoir qu'une seule application par port. Le truc, c'est qu'ici, j'ai fait un copier-coller de mon autre code. Sauf celui-ci. Et ce copier-coller, en fait, possède le même port que lui, du coup. C'est que ça va copier-coller. Donc ici, ce port-là, on va devoir le changer. On va mettre par exemple 49. On sauvegarde, comme ceci. Voilà. Ce qui fait que... On va pouvoir... Hop ! Et d'ailleurs, en passant, je vais rajouter le fait de pouvoir dire hello. Print. Hello. Idd. Ça n'a pas été non. S'il garde. Ok. Donc, on va le lancer. Sauf que ce qui va se passer, c'est que ce nouveau port, il faut l'indiquer au serveur, celui qui est là-bas. Hop ! Donc, vous voyez ici, j'ai un petit fichier port qui dit, en fait, sur quel port on peut envoyer les choses. Donc, par exemple, ici, je vais rajouter un port qui est le 9. Et alors, vu que pour l'exercice, par la suite, j'ai mis qu'on allait utiliser le 7000 dans l'exercice. On va rajouter tous les 7000 en question. Donc ça, ça simplifiera la vie. On va aller vérifier ça. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que pour simplifier, il va envoyer ça à tous les 7000. Donc, on aura 7000 pour AD, 7000 pour suivre, 7000 1... C'est pas 7000 1, du coup, ici. C'est 7000 1. 6, on va mettre. Voilà, donc on a 7000, c'est 1... 2, OK. Donc on aura un truc pour simuler la manette. 4 manettes, le clavier, le fait d'envoyer en message, la souris et le mini. Donc c'est jusqu'à 5, OK. Donc ici, on a modifié port pour qu'il ait jusqu'à ça, que c'est bon. On va sauvegarder. Donc ici, on a rajouté le fameux port du listener qu'on vient de créer, plus ceux qu'on va utiliser dans les cours. OK. Du coup, il faut que je le relance. Voilà. Donc ça, c'est la guette qu'on vient de modifier. Donc c'est le truc qui va permettre d'envoyer et de recevoir des messages du serveur. C'est sûr, là, ça va. OK. Hop, hop, hop. Alors. Tu vois, Tralastel, c'est quoi cette histoire ? Il fallait valider Visual Studio. Il fallait oublier ce détail que Visual Studio bloquait souvent parce qu'il vous demande une autorisation et que du coup, il faut venir dire oui. Bon. Du coup, notre serveur, il est là-bas. Alors, ici, il nous demande ce qu'on veut installer dans Visual Studio. .NET, oui, effectivement, on le veut. Celui-là, on ne va pas le faire sur le truc. Celui-là, on ne doit pas faire de Python dedans. Alors, nous, ce qu'il nous faut, c'est absolument, du coup, Unity. Et c'est à peu près tout. Ça, c'est important d'installer, du coup. Il y a peut-être d'autres, mais là, dans le moment, c'est bon. GitHub Copilot aussi, vu que j'ai tant qu'à avoir Copilot installé. Voilà. Pendant que ça s'installe, on retourne à notre exercice. Sur ce PC, dans le disque C, on a IDD Way Server. Dans les exemples, on en a préparé. Et ces exemples, c'est celui-là qui va nous permettre de simuler les touches. C'est celui-là qui est, à priori, il tourne. Et une fois, il va pouvoir en émettre. Donc, on va faire, on va aller lancer l'émetteur. L'émetteur, il est, on va déjà lancer, ouais. Free de keyboard et Scratch. Python. Là, je clique, ça en émet, ça vient ici. Et là, normalement, lui, il me permet d'écrire. Donc, il est censé écrire des touches quand ça fait ceci. Donc, vous pouvez voir, ça marche. Ça écrit deux fois la touche. OK. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'était surtout écouter. Donc, on va aller à Listen. Voilà. Et on va faire Python. Listen to ID. Voilà. Et donc, du coup, ici, vous voyez que quand j'écris, hop là, donc là, ça lit le clavier de l'ordinateur et ça l'envoie sur le serveur en ligne. Le serveur en ligne, il dit, c'est bon, je te renvoie ça à tes clients. Et donc, du coup, vu que le client ici, ça, c'est notre gate, c'est un truc qui permet d'envoyer, de recevoir, et il reçoit. Ici, c'est un truc qui débogue et qui dit, j'ai reçu quelque chose. Et là, on va faire un petit script Python, vite, qui écoute à des entiers. Donc, on va, en gros, lui, là, il reçoit les trucs que le serveur reçoit là-bas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche que pour ses focus. OK. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut faire déjà pas mal de choses. Bon, je ne sais pas pourquoi le fait d'avoir focus. OK. Ça, ça marche. OK. Maintenant qu'on a notre débuggeur et qu'on a notre serveur, on peut faire un exercice avec Tamper Monkey. Comme ça, le code, il est déjà prêt. OK. Alors, l'exercice avec Tamper Monkey, c'est d'aller chercher. On va aller chercher sur Internet. Voilà. On a Java HTML et Tamper Machin. Voilà. Donc, on va aller cloner ce code-là. 4GKey. Voilà. C'est parce qu'en fait, 4GKey, c'est... je vais donner des clés de 4GKey avec le cours dessus. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on met dans cette clé ? GitClone. On va avoir effectivement notre tunneling. Voilà. Voilà. Ensuite, on va aller chercher l'autre, hop, ici. Ce sont en fait tous deux des exemples de comment on peut communiquer avec le serveur. Voilà. Dont le fameux Tamper Monkey. Tamper Monkey. Voilà. Déjà, utiliser ça. Alors, le Tamper Monkey, il est ici. On va aller sur... Local WebSocket. Voilà. Et en fait, le code qui est là-bas... Ah oui, on ne voit pas le... Ici, il y a un détail, c'est qu'on ne voit pas les extensions de fichiers. On va faire View. Hide an item. View. File an extension. Voilà. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est celui-ci. Si on ouvre ça, on va voir que c'est du code JavaScript, mais un peu particulier. Et on ne l'ouvre pas avec ce que j'attendais qu'il l'ouvre. Ah, c'est ça. En fait, c'est un code assez particulier parce que, comme vous pouvez le voir, il est fait pour Tamper Monkey. Donc, il commence par ce truc ici qui dit ce que ça fait. Et donc, ici, je dis, en fait, on pousse des données var vers le local WebSocket ID. Donc, c'est-à-dire ce truc-ci. Et donc, du coup, ici, on dit, « Hey, bonjour, je commence le code. Je débute une connexion avec ce WebSocket-ci qui est local, donc sur ma machine et sur le port 7773. Si on va voir ici, il est mis que je crée un local WebSocket sur ce port-là pour le moment. Il va, du coup, essayer de s'établir une connexion et s'il y arrive, il est tout content. Il va pouvoir pousser des messages vers le serveur sous format de byte, comme on a vu ici. Et ces formats de bytes, il va les envoyer comme un tableau de bytes, simplement. Et comment est-ce qu'il génère ces bytes-là ? Eh bien, c'est basiquement en allant chercher les VAR dans le code de la page. Donc, en fait, il va dire « Peux-tu me donner le code de la page ? » En tout cas, l'élément qui se trouve dans cette place-là, dans la page HTML. On va aller parcourir cette page HTML et trouver le moniteur, la bille, machin. Et on va extraire tous les éléments qui ont VAR 5 au début. On va les envoyer vers le truc qu'il veut les envoyer vers le serveur. Ici. Lui, il va envoyer ça là-bas et ça va donner, du coup, un reboot. Et donc, en gros, ça, je vais vous montrer ce que ça fait. On va aller dans... Je vais prendre Opera GX pour ça. Parce que je me suis donné... Zump & Monkey. Dashboard. On va ajouter un script. On ajoute notre script ici. On sauvegarde. Et en fait, ici, il nous dit « Ben voilà, ça aura lieu sur le site de Scratch. » Ce code-là va être exécuté. On peut aller sur Scratch. Alors, je crois que j'ai mis une démo. On scratch quelque part ici-dessus. Ouais, ici. Voilà. On peut aller là-bas. Voilà. On lance le script. Voilà. Et donc, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que c'est une petite démo qui, en fait, lit les touches de clavier. Donc, en fait, vous voyez, ici, je pousse sur les touches... sur les touches Up, Down, Right, machin. Ici. Et ça bouge, en fait, les valeurs, ici, de presse et de release qui se trouvent là-bas. Et en fait, ça, c'est censé être envoyé là-bas. Pourquoi ça ne le fait pas ? On va réfléchir un peu. Alors, comment on fait pour dévoguer ? On fait Aspector, Aspect, machin. Comme ceci. On va voir dans la console et on va voir ce qui se passe. Donc, ici, il me dit qu'il y a eu un changement détecté, qui l'ont été envoyé. Allez, viens. Non, il n'est pas reçu. Donc, s'il n'est pas reçu, pourquoi est-ce qu'il n'est pas reçu ? Soit parce que le truc n'a pas bien chargé. Soit... Ben, non, il a chargé parce qu'il est arrivé ici. On change de technique, il n'y a rien. Push machin, serveur. Du coup, ça veut dire qu'il est arrivé au moins ici. Et on n'a pas random machin, donc c'est qu'il n'a pas affiché... Non, random, c'est quand tu pousses un random. Ici, on l'a, le random. Il est bien arrivé là-bas. Il est bien arrivé ici. Du coup, il est arrivé là-bas. C'est qu'il n'est peut-être pas connecté. Alors, s'il n'est pas connecté, c'est parce qu'il n'est pas sur le bon port. Ou est-ce le cas 700 ? Normalement, il est... En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est envoyé vers un serveur local, il n'est pas censé bloquer. Donc, soit c'est parce que j'ai un problème avec mon truc ici. Soit c'est parce que la connexion n'est pas sécurisée, et que du coup, il me bloque. Mais normalement, il n'est pas censé... On va sauvegarder. On va retourner dedans, recharger. Donc, en fait, ici, il a reçu une donnée. Il ne l'a pas aimée. Du coup, il m'a envoyé un message comme quoi il ne l'a pas aimée. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai corrigé normalement dans mon code. Comment ça fait que je le retrouve encore ? C'est que je ne suis pas à jour. Est-ce que je n'aurais pas poussé le code là pour passer, alors ? Bon, apparemment, je n'aurais pas poussé le code de la fois passée. Ce n'est pas grave. 593. Ah oui, non, c'est parce que c'est le code de la gate. Donc, du coup, la gate n'est pas à jour. On va la mettre à jour. Alors, la gate, la gate, la gate, elle est à zéro ici. A, cnd, statut, git add, commit. Hop. Il me dit qu'il faut que j'autorise à pouvoir faire des commits de cet endroit-là. Ah non, il me dit que je n'ai pas de nom. En fait, pour utiliser le guide, il faut que vous déclariez votre adresse mail et votre nom. Strait. Voilà. Et alors, mon nom. voilà. Git statut, git add, commit, save, pull. OK. Puis push. alors là il me dit que pour pouvoir pusher il faut que je sois autorisé et donc du coup il veut vérifier que c'est bien à moi sauf que là il me l'ouvre sur le mauvais site web parce que j'ai changé de browser du coup on va réenregistrer mes coordonnées ici parce que je risque de l'utiliser souvent sauvegarder et voilà je suis bien illustré sur le git maintenant du coup il va me laisser pouvoir faire des pools des push ok maintenant que j'ai fait un pool la théorie je suis à jour donc du coup vu que je suis à jour on va relancer le serveur et je devrais pas avoir cette erreur là hop hop ok le serveur il est lancé enfin la porte elle est lancée donc maintenant si je recharge ctrl f5 bon on va essayer de corriger ça 1 à la ligne 232 c'est bien qu'elle a d'accès sur lequel variable d'état ou est un autre à ce site 8 et je suis sûr de l'avoir collégé l'autre jour ça c'est pas grave visual code un peu pop ok c'est une 26 le fait que la locale que la data soit en fait c'est au moment où je réceptionne la data sur le serveur ah je parlais que je l'ai corrigé pour le en gros ici la data de temps en temps peut être nul et alors ici je sais pas comment lui dire on va se faire if data not non 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 check if data is defined en fait t'as de différentes manières soit tu peux lui checker si elle est définie soit juste la définir et je crois que dans la version d'avant je l'avais justement juste définie en mode bah voilà il existe comme ceci il y a le maman maman comme ceci sauvegarde ok et alors ici j'ai fait de la merde on va revenir en arrière parce que j'ai pas envie d'avoir fait de la merde avec mon copilote et hop voilà et ici on va dire que data existe et que l'adresse existe sauvegarder on ferme ça on relance voilà on retourne ici on bouge et c'est bon voilà en fait ce qui se passe ici c'est que pourquoi est-ce que on sait quoi que je suis en train de vous montrer en fait ce qui se passe c'est qu'on a scratch qui est un outil qui est très pratique pour apprendre la programmation vous voyez ici si je fais ça on va pouvoir aller voir l'intérieur hop voir à quoi ressemble le code qui est derrière et le code c'est des gros blocs qui appellent des gros blocs qui appellent des gros blocs qui appellent des gros blocs c'est très très pratique c'est très très puissant et en fait ce qui se passe c'est que ça vous permet du coup d'apprendre la programmation ou de faire votre propre programmation mais aussi de faire des interfaces qui font des actions quoi et ces actions là en fait le script que je vous ai fait installer .huntermonkey il va en fait simplement aller voir la page donc si je fais afficher la page html ici on peut voir qu'il y a plein plein de trucs dans tous les sens et parmi ces trucs il y a ce truc ci voilà ça et ici on peut voir en fait que il y a une classe ici qui représente en fait la valeur stockée et l'autre le label vous voyez ici il y a le label et la valeur stockée donc en gros je peux aller voir après ces données les collecter et voir laquelle commence par ws donc vous voyez ici il y en a une qui commence par wsbar voilà donc je vais dire est-ce que la variable commence par wsbar si oui prend la valeur qui est stockée dans son appel et on va aller la convertir en un entier en gros ça c'est ce que je fais dans le script que je vous ai montré le script .huntermonkey ici voilà c'est celui ci voilà donc en gros ici vous voyez je dis je commence une connexion avec le serveur et dis moi s'il est toujours bien valide previous data c'est pour stocker la dernière valeur précédente pour ne checker que si la valeur a changé et du coup ici le fameux truc qu'on va chercher c'est là-bas on dit simplement va chercher dans la page le truc qui ressemble à ça pour ne pas rechercher dans toute la page et dans ce gros élément va me chercher tous les éléments qui s'appellent mono label machin et mono value machin et c'est comme ça qu'on va pouvoir exprès tout ça l'avantage d'avoir fait un script qui est en local host c'est que on n'a pas besoin de dire au navigateur que c'est une connexion sécurisée ou non vous savez que ici quand on va sur une page il est mis il est normalement mis http quelque chose je vais fermer cette fenêtre là parce qu'on en a plus besoin voilà ça c'est pas grave vous inquiétez pas il faudrait que je corrige mais c'est pas grave c'est quand la connexion est perdue il y a un truc qui envoie qui est mauvais par contre ça a fait plein d'actions là-bas il faudrait que je fasse gaffe à ça je disais donc il y a un autre script qui est dans les exemples donc on va aller dans les exemples un 4G voilà dedans on a un autre exemple donc on a local websocket c'est celui qu'on vient d'utiliser et on a javascript iidws alors celui-là il est un peu plus virulent c'est celui-là qu'on va aller chercher en fait celui-là il contient une clé privée donc ça c'est une clé que normalement vous ne devez pas partager avec les gens donc c'est pas grave c'est pour l'exemple c'est là c'est une banale et cette clé privée et cette clé publique va nous permettre de nous authentifier qu'en fait dans ce script là plutôt que d'envoyer à ma gate je deviens une gate donc ça c'est une gate et ça c'est une gate python c'est un endroit qui va permettre d'envoyer et de recevoir du coup en fait vu que je vais envoyer et que je vais recevoir il faut que je puisse faire ça alors yop 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 ici donc en fait on fait un websocket avec une adresse en ligne donc voilà là c'est l'adresse IP de l'ordinateur que je veux contacter en websocket non sécurisé et à l'adresse au port 4501 ça ça va être des codes qui vont nous permettre de dire en fait ce gars là quand il va recevoir des messages on va envoyer le message ici attends c'est plus loin c'est ici ça on va pouvoir dire quand le socket il est ouvert on veut afficher un message quand il reçoit un événement de message on veut faire quelque chose et en fait pour pouvoir communiquer avec le serveur ce que vous devez faire dans la réalité des faits c'est que quand le serveur vous vous connectez dessus il va vous demander de dire bonjour vous allez devoir dire hello et mettre la clé publique qui identifie publiquement qui vous êtes que vous pouvez partager à tout le monde je vais mettre ça dedans maintenant que vous m'avez dit qui vous êtes il faut que vous me prouviez que vous êtes vous d'accord donc en fait moi je vais vous envoyer un message en disant ok c'est bon j'ai réceptionné ton hello peux-tu signer ce message donc vous recevez un message qui suit donc voilà il y a un message qui est réceptionné ce message en fait je vous demande de le signer donc je trafix log pour qu'on puisse le voir donc ici avec du javascript on va aller signer ce message et on va aller le signer quoi ? avec on va préparer un outil pour le signer plutôt et on va lui donner la clé privée pour dire voilà cette clé qui m'identifie comme moi et toi moi possédant cette clé là je l'ai, je te le prouve en signant le message donc je prends ce que lui m'a donné et je vais le signer sous un format qui est standardisé qui est le 256 ici ce message signé je vais le renvoyer au serveur donc je vais renvoyer un petit message avec un message signé en mode c'est bien moi d'accord ? et si moi de mon côté j'arrive à décrypter ce message vu que j'ai tacré public et un message signé je vais pouvoir en fait dire bah c'est bon tu es la personne que tu dis que tu es donc je te renvoie RSA Verify pour dire c'est bon tu es autorisé de pouvoir continuer le serveur dans quel cas si vous n'êtes pas Verify vous avez sûrement un kick et donc du coup vous donnez un message d'erreur et vous arrivez à s'est fait déconnecter donc tu auras un close qui veut dire que la connexion est fermée et un erreur qui dit que tu t'es fait déconnecter pour telle raison donc voilà à quoi ça sert le socket add events c'est pour s'abonner à des événements avec le serveur qui est en ligne et donc ici on va lui dire bonjour je m'appelle Eloi je prouve que je suis parce que tu m'as envoyé un message et que je l'ai signé donc c'est moi et si ça s'est mal passé on aura ça et si ça s'est bien passé on aura ça et voilà voilà donc ça c'est pour établir la connexion d'accord donc on a un petit serveur qui va être lancé c'est trop cool pareil que précédemment on va aller extraire les messages de Scratch on va aller les envoyer et on va les envoyer du coup sur le serveur avec lequel on s'est connecté cette fois-ci donc plutôt que de le faire localement on va l'envoyer à cette adresse là en ayant prouvé qu'on a l'autorisation de se connecter dessus ok c'est gros résumé parce qu'on va faire un cours dessus et que là mon but c'est juste de montrer ok donc ça c'est très cool et pour charger le code javascript dont vous avez besoin vous avez besoin de faire des requests des requests qui dit je veux savoir faire du jquery qui est un truc de javascript je veux savoir faire de la crypto et je veux savoir recrypter vous allez chercher le code ailleurs qui est sur un site web hébergé vous allez dire je veux ce code-là en cette version-là ok donc on va prendre ce code on va aller voir ce que ça fait mais on va pas le faire sur Opéra on va aller le faire sur un autre on va faire genre on est brève on va voir si ça marche au brève hop 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 voilà on va aller dire qu'on va aller dans Tumpermonkey dans le dashboard on veut ajouter un script on copie notre fameux script qu'on vient de faire ici on sauvegarde voilà donc en fait ici sur Scratch quand on sera sur Scratch on va exécuter ce truc-ci on va aller sur le fameux script est-ce que j'ai la démo ici ? non je l'ai pas dans celui-là donc on va aller rechercher dans l'autre un push keyboard machin gna 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 c'était ça qu'on voulait kit brev on va mettre ce brev là hop hop on va mettre ça ici hop là voilà on va aller sur le Scratch voilà on va essayer de bouger les touches voilà et ça ne fait rien parce qu'on a eu un autre problème de local variable data machin à un autre endroit ok bizarre bureau 0 gate il faudrait que je règle ça évidemment pour les cours Planet Server il est relancé enfin notre gate il est relancé donc ici si je fais ça ça fait des trucs mais ça fait rien alors pourquoi ça fait rien ? en fait quand on va aller voir c'est normal que ça fasse rien parce que quand on va aller voir en fait ici comment on fait pour aller voir le code dans celui-ci ? inspecter le code dev 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 mort tool ici dev mode voilà voilà on va pouvoir aller voir les informations on va aller voir la console et ici dans la console il nous dit hey j'ai un problème actuellement dans le code que tu as éjecté dans le site de Scratch là il y a un truc qui essaie de contacter un websocket mais ce websocket il n'est pas sécurisé et vu que tu es sur une page qui est sécurisée ici par HTTPS on ne peut pas aller plus loin donc du coup ce qu'on va devoir faire c'est de dire à Scratch écoute toi site web site web setting on va autoriser que sur toi et pas sur quelqu'un d'autre on ait des unsecure content des trucs qui ne sont pas sécurisés on va le permettre voilà et donc du coup maintenant quand je vais recharger la page voilà on va avoir notre connexion qui s'est fait ici comme vous pouvez voir ok true et donc du coup ici qu'est-ce qui s'est passé il nous dit bah en fait le code il a débuté on a lancé le websocket on a contacté le serveur on a reçu un message à signer on l'a signé on lui a envoyé et lui il nous a dit que la connexion était bonne que le RSA était bien vérifié et donc du coup il ne nous a pas cliqué du serveur et alors vu qu'on est sur une version non sécurisée du site web il nous a laissé utiliser un truc non sécurisé qui est le WS et donc maintenant ce qu'il se passe c'est que dans la théorie si je viens et que je OOP et que je fais ça comme ceci et que je bouge je pousse le petit drapeau hop 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 alors c'est quoi l'avantage d'avoir fait ça ? l'avantage ici c'est que je n'ai rien dû installer sur la machine c'est à dire que dans la première version on lance du Python, on installe du Python on met une gate Python sur le PC avec un web socket local et tout ici tout ce que j'ai eu à faire pour cette version-ci c'est je viens, j'installe Tumper Monkey je mets le script dessus et voilà je peux hacker un site web à partir de Tumper Monkey sur le PC ce qui est très très pratique le gros défaut de cette technique-là évidemment c'est que 1 il faut accepter que Tumper Monkey soit installé sur la machine du gars 2 Tumper Monkey peut à tout moment disparaître il est bien arrivé là et aussi un petit détail c'est que Tumper Monkey il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas dans Tumper Monkey par exemple les serveurs NTP qui permettent de synchroniser le temps ils ne fonctionnent pas en tout cas il faut une connexion spéciale et les serveurs NTP ne sont pas faits pour faire une connexion non sécurisée enfin il y a plein de galères sur le fait de faire du NTP il y a plein d'autres codes qui ne fonctionnent pas bien en Javascript et donc du coup ça marche pour la plupart du temps par contre la partie qui est très cool dans cette chose-là c'est que vu que vous avez besoin de rien installer sur la machine si vous allez sur le PC de quelqu'un vous installez Tumper Monkey et vous copiez ce code-là et bien en fait vous pouvez commencer à extraire des données du site web vers votre serveur ce qui est assez pratique et donc voilà mais par contre gros 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 défaut et je sais pas à quel point c'est non sécurisé votre clé privée se trouve dans le script c'est à dire que vous faites un stream twitch et vous le voyez pouf quelqu'un peut vous théoriquement vous hacker il a juste besoin de recopier tout ça il peut vous hacker c'est pas qu'il vous hacker mais il a votre clé quoi c'est vous donc là si vous avez ça vous êtes la personne que je dis vous êtes le numéro 6 ici en tout cas sur le serveur il faudra que je change ni aussi s'il veut que ce soit plus le numéro 6 donc ça c'est un énorme gros défaut alors que dans l'autre cas ici dans ce cas si on a le script python qui va exécuter le serveur mais la clé elle est là donc en gros là je vais pas l'ouvrir parce que sinon vous allez la voir et qu'il faut pas que je la partage mais basiquement ma clé 0 elle est là bas donc ça s'il me permet de prouver que je suis moi et ça permet de prouver de donner la clé publique qui dit je suis bien moi donc ça c'est je suis loi et ça c'est la preuve que je suis loi et donc les deux ensemble ça permet de pouvoir signer les messages et dire hé les gars vous avez vu je suis loi et ça c'est cool maintenant encore une fois ça c'est sécurisé mais ça n'est pas non plus c'est à dire que si je l'ouvre je suis dans la merde quoi donc en gros il y a une autre technique que j'ai utilisée sur unity qui en fait va encrypter la clé privée que vous m'avez donnée pour être sûr que si quelqu'un tombe dessus ils savent pas la lire il faut votre mot de passe pour pouvoir la lire alors il faudrait qu'il accueille il y a toujours moyen il faut qu'il accue unity pour avoir votre mot de passe et votre id et puis il y a plein d'autres trucs à faire mais le but c'est d'éloigner les possibilités de se faire accueillir trop facilement ça pour bien voilà voilà donc ça c'est fait donc on a une partie de l'exercice qui est prêt ici j'ai fermé shadow ok bon ben on va continuer à installer alors un petit script qui va vous être vraiment 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 pratique c'est le script anti afk li 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 alors je sais pas si je l'ai mis dans wow python wow booting for python ça c'est le script de python que j'utilise pour wow dans ceux là il y a par exemple le fait de tirer d'aller jusqu'au niveau 10 en tirant des flèches d'envoyer des messages et rien de lire un peu de pixels avec la souris il ya des trucs quoi et dedans normalement il ya un afk mais je le vois pas donc à mon avis c'est que je l'ai pas mis dedans oui memory je crois que celui là c'est celui qui lit la mémoire de justement pour cheat engine maybe position est où aller les garder mais c'est super intéressant que je vois ça lui à backpack nougat, color extracting, wikora import ah ça par contre c'est super super intéressant il faut surtout pas que je le pauvre ok mais c'est pas grave déjà on va copier on va copier ça copier hop on va aller le mettre dans la clé un concilier au bureau, extra clone, hop voilà alors l'anti afk Je crois que j'ai dû le mettre sur GIST Python AFK Non, il est là En fait, ça, c'est assez pratique Ça vous permet d'éviter que votre ordinateur se mette en veille Voilà En fait, ici, ce script-là Il va simplement prendre Autogrip pour faire des mouvements de souris Et cliquer des trucs comme ça Random pour faire des trucs random Time pour donner du délai Et en fait, il va simplement bouger votre souris Et faire des touches aléatoirement Toutes les X secondes Ce qui permet à votre ordinateur de ne pas s'endormir Simplement Alors celui-là, je ne le garde toujours pas très loin sur le desktop Parce que je l'utilise tout le temps Voilà Hum, pam, 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 pam Ok, ok Donc on a notre truc installé On a Visual Studio Qui s'est installé Hum, sign-in Je ne sais pas si je peux me loguer avec GitHub Hum Je ne suis pas sûr que Je ne suis pas sûr que ça va marcher Ah, c'est peut-être celui-là C'est peut-être Ouais Ok Alors, il faut faire attention Que le code que j'ai passé ici Celui que je vous ai montré Avec la lecture de touches Le truc que je vous ai montré Avec la lecture de touches Il faut faire attention Que c'est Keylogger En fait C'est, basiquement Ça écoute aux touches Donc Ça fait plein de choses Enfin, en gros Ça écoute les touches Donc en gros Quand vous tapez votre mot de passe Il est envoyé sur le serveur En soi Ok Donc lui Il est installé Donc si je fais un nouveau projet Ici Je vais pouvoir créer un nouveau projet Sample On va dire Unity 3D Sample Et on n'a pas eu dessus Là On a envie du corps Télécharger celui-là Celui-là on n'a pas besoin Parce qu'on n'est pas sur la VR Dans ce cas-ci Mais après J'ai un cours sur la VR Donc pourquoi pas le télécharger On ne sait jamais Alors Hello I got Nick Shadow Disque Unity Voilà Organisation obsolète Ne pas se connecter avec le cloud On va écrire Et voilà Là on est en train de créer un projet Unity Ce qui est en soi Assez chouette Et en fait Là on va pouvoir du coup Préparer le Le code du Steam Deck Dans cette vidéo-ci En fait On va juste demander Comment on fait pour cliquer sur des panels Et comment on fait pour cliquer sur des objets Donc ça on peut le faire soit en ligne Soit avec visual code Hop Ou chat GPT Pop-up-up In Create C-Sharp script On va aussi On va détecter Si un clic On va sur un Panel URL Et Released Voilà Et à mon avis Il y a le down Avec Mais c'est Pointer click handler Qu'on va devoir ajouter Et Ok ok Et alors L'autre script Qu'on va vouloir avoir C'est Detect If They are in Unity Press and release Un 3D object C'est pas super compliqué Ok On va attendre que Unity s'ouvre Et on va essayer d'utiliser ça Pour donner un exemple En attendant On peut déjà créer un outil Comme ça je vous montre Comment on fait un projet git Get up Get up Get up Ah Quit C'est passé Alors on va créer un nouveau répertoire Voilà Ce répertoire on va l'appeler 2024-05-12 Un peu Hello Cœur Nick Shadow Unity demo voilà on copie hop 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 on va voir où est ce que il a stocké notre projet voilà on fait cmd pour dire qu'on veut faire un événement git clone le projet alors git clone ça veut dire git cloner prendre ce qu'il y a en ligne mais le local et garde la référence vers où est ce qu'ils vont le mettre à jour et en fait ça quand vous affichez les dossiers cachés ici vous allez voir un point git et point git c'est la référence du truc en ligne nous ce qu'on va faire c'est copier ça on va aller dans girly machin et on va copier ceci ici le problème c'est que si on fait ça qu'on va y synchroniser les trucs en ligne il va aussi synchroniser plein de trucs qui sont dégueulasses genre ça ou genre temp ça qui sont plein de fichiers générés pour pouvoir gérer l'éditeur et tout ce qu'on veut faire avec git c'est de mettre à jour le projet mais pas les projets qui n'est pas tous les fichiers qui servent à rien sinon ça va perdre des gigas de données ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur githup gitignore.io et ça c'est un site web qui référence selon le logiciel qu'est-ce qu'on doit ignorer ce que la communauté a la tendance à ignorer donc ici on va mettre unity voilà et on va me dire pour unity les gens généralement ils ignorent tous ces fichiers là on va copier ça on va venir créer un petit fichier ici qui va s'appeler .githignore pas pour le texte yes on va l'éditer et on va copier ça dedans et en fait ici il nous dit bah en fait on va ignorer ce fichier depuis la racine ce fichier depuis la racine c'est fichier web.bs tous les fichiers s'appellent su ln donc ceux de visual studio on va ignorer les apk et plein d'autres trucs ok donc je vérifie que ça c'est bien fait parce que j'ai pas fait sauvegarder voilà et donc du coup ici j'ai vu que unity c'est déchargé ici c'est à dire que je peux faire déjà une sauvegarde donc je vais faire cmd gitstatus voilà gitstatus c'est à dire montre moi tous les fichiers qui pourraient être ajoutés ou retirés etc etc gitadd. c'est à dire ajoute moi tous les fichiers qui sont nouveaux parce que dans gitstatus j'ai bien vu que c'était bien ce que je voulais donc il n'y a pas les fichiers que j'aime pas il y a les fichiers que j'aime bien donc dossier les fichiers git commit qui veut dire fais moi une sauvegarde de ce moment là localement projet initial voilà il me dit bah ok on va sauvegarder tout ça gitpool ça veut dire bah mets toi à jour sur mes collègues s'il y en a pas il bouge pour dire mais tout ça en ligne donc du coup vous voyez ici git push il a poussé tout ça en ligne donc si je vais en ligne hop là il ya le projet unity qui est là bas donc vous pouvez copier d'ici et vous l'aurez sur votre ordinateur alors ici ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va créer un petit dossier hop folder qu'on va appeler girlique et en fait je vais mettre 00 devant juste pour que comme ça il sera toujours au dessus des autres voilà dans girlique on va essayer de faire deux scripts donc voilà ça c'est unity c'est un éditeur de de jeux vidéo on va créer un petit truc ici un objet on va créer une sphère voilà et créer un cube là on bouge le guère hop on bouge la caméra voilà waouh sauf que le fond il est pas beau donc je vais dire à la caméra que son rendu graphique c'est juste une couleur unie et ça va être du rose voilà alors maintenant ce qu'on veut faire c'est détecter qu'on clique sur les cubes et sur le rond donc en gros ici ça c'est ce qu'on appelle une scène donc il ya plein d'objets dedans qui sont la lumière la caméra la sphère le cube etc et des trucs comme ça ici nous ce qu'on veut c'est faire en sorte que quand on clique sur la sphère ça fasse quelque chose pour pouvoir faire ça il faut que la sphère elle est rendue un mesh renderer un mesh filter qui permet d'afficher ça c'est des trucs qui vont pouvoir permettre d'afficher une sphère et un code qui s'appelle un sphère collider qui va dire voici la collision donc comment est-ce qu'on considère que c'est cliqué ou que lui touche lui ou des trucs comme ici nous ce qu'on veut c'est de faire qu'on puisse cliquer dessus donc on va vérifier qu'il y ait de collision on va créer un petit script ici qu'on va appeler girlic girlmono et on va dire on clic on presse il y est hop 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 ou 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 on attend que ça s'ouvre voilà donc en fait lui quand j'ai fait ça il m'a créé un petit script ici alors ça c'est un script c'est chat en gros on dit qu'on va utiliser tout ce code là qui est mis à notre disposition et nous on va créer un code ici dans ce code on va appeler un monobivior qui est en fait des codes prêts que Unity a fait pour nous donc en gros il y a plein de trucs super utiles dont par exemple la méthode start et update bon je ne vais pas vous expliquer ça parce que c'est un cours en entier mais si vous avez des questions dessus n'hésitez pas à la poser au moment voulu donc du coup ici il nous a dit qu'il nous fallait un e-handler donc visual code machin il nous a dit hey si tu veux savoir si on clique dessus ah non i-handler c'est pour l'interface graphique qui ici nous dit est-ce qu'on pousse dessus ou pas donc en gros on va aller copier ce code là qui est déjà un truc qui hérite de monobivior donc on n'a pas besoin d'autres trucs et ici on va juste dire écoute tu peux me dire si je pousse ou pas sur l'objet alors là je vais mettre m underscore parce que c'est une convention c'est sharp c'est pas nécessairement une convention c'est qui veut la respecter la respecte mais ici c'est une convention donc je vais dire que quand la souris on pousse dessus ça va devenir vrai et quand on va la relâcher si elle est poussée ça va devenir faux et on va afficher un message voilà on pourrait même mettre ici l'inverse si press n'est pas poussée à ce moment là press comme ceci on sauvegarde on revient dans Unity alors là on est dans ce qu'on appelle un edit mode c'est à dire qu'on édite le truc ça ça permet d'aller dans le play mode et le play mode ça veut dire que tout ce qu'on fait la majorité de ce qu'on fait quand on va sortir du play mode va revenir à la normale juste un détail et donc ici vous voyez hop là la sphère si je clique dessus hop il y a un petit V qui se met on press le script que j'ai et il est là alors ce script là du coup je vais devoir le mettre sur le cubo aussi donc ici on va faire girl mono press tada ok et donc maintenant on a les deux qui sont pressables ok le truc c'est bien beau de vouloir presser ça mais ce serait cool de pouvoir faire des actions quand on presse dessus donc par exemple ici public unity events c'est un truc qui va permettre de lancer un événement dire il y a quelque chose qui est arrivé dans mon éditeur et on va dire on press events press on release events il est pas nécessaire mais c'est juste pour pas tomber ok voilà voilà et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va dire on press si jamais il a été pressé oui mais qu'il était différent plutôt en même temps normalement il devrait être il n'y a pas besoin ici dans notre cas hop voilà et s'il a été relâché release on va sauvegarder ça en fait je me permets de faire du code C-Sharp dans ce truc-ci parce que le but c'est de préparer l'ordinateur pour qu'il soit prêt pour quand on aura cours et en fait les deux trucs sont super importants d'avoir quand on va donner cours c'est un exemple de comment on fait pour cliquer et relâcher sur une sphère et sur un interface donc on fait un Steam Deck un Stream Deck et donc du coup ici j'essaie de préparer ça alors pour pouvoir débuguer on va simplement ici faire public public ça veut dire une méthode qui est accessible de partout void je ne retourne rien display message pour dire on va afficher un message ici on lui dit qu'on veut afficher string message pour dire le message qu'on veut afficher et on va dire qu'on peut afficher le message ici alors c'est pas nécessaire mais ça va me permettre de pouvoir faire des trucs de debug ici je vais devoir pouvoir le laisser à ça parce que ça, ça ne sert du coup plus à rien voilà et par exemple si je veux faire des tests on retourne dans Unity je vais pouvoir dire ici vise toi toi-même tu appelles la méthode girly qui s'appelle display message pareil ici on va mettre la console là-bas press release girly, display message voilà donc là on va mettre A et là on va mettre A et là on va mettre A ou plus qu'on va mettre 105 200 voilà 101 201 ok 101, 201 ok on sauvegarde on fait play 101, 201 101, 201 101, 201 et donc du coup maintenant on a créé un bouton qui envoie un entier comme action sous format de texte ce qui est assez chouette en soi et donc voilà voilà ça c'est cool maintenant ce qui se passe c'est admettons que j'envoie ce bout de texte sur de l'UDP je vais faire ici on va faire un send UDP integer to serveur local UDP donc girl mono send UDP integer on UDP voilà alors ce qu'on va faire c'est que soit on va aller lire la doc sur internet soit on va aller demander à ChatGPT donc soit si pour rigoler on va aller chercher ChatGPT hop 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 ChatGPT j'ai le même problème ici à mon avis c'est parce qu'il y a le pour l'instant j'ai fermé toutes les consoles voilà alors ChatGPT login on va aller se connecter avec notre éloi voilà c'est pour donner un exemple que je vais prendre ChatGPT parce que j'aurais pu le faire en Visual Code j'aurais pu aller lire la doc j'aurais pu aller chercher des recherches Google faire du Stack Overflow il y a des mille manières de trouver la formation ici on va dire create script unity that send the integer on UDP local port et alors le port c'était combien ? je crois que c'était 6100 on va mettre ça en attendant et puis on changera voilà voilà et donc du coup là il me propose un code et alors ce code c'est donne moi l'adresse où on veut l'envoyer donc ça ça veut dire localement sur mon ordinateur voilà le port on crée un client au début du script on crée le client à la fin on le détruit et on va envoyer un entier qu'on nous donne vers un serveur sauf qu'on doit le transformer en bytes avant parce que sinon on ne peut pas l'envoyer sur le réseau les bytes c'est des rares et des zéros on va appeler le petit client ici et on va dire vas-y envoie moi cette donnée là à cette adresse là sur ce port là et puis on affiche un petit truc pour montrer à l'utilisateur qu'on appelle au développeur qu'on a bien envoyé tout ça s'il y a un problème on affiche un message qui dit qu'il y a eu un problème ok bah ça me va on va aller copier tout ça on copie et on vient mettre ceci ici on sauvegarde on réédite parce que c'est pas selon la convention que j'aime bien voilà comme ceci voilà ça c'est un truc qu'on va pouvoir configurer sachant que je me suis planté parce que l'adresse de notre gate c'est pas sans ce numéro là c'est autre chose on va aller ici gate on va lancer la gate et la gate elle nous dit que l'écouteur en UDP il est ici et c'est 3614 3614 voilà on sauvegarde voilà voilà du coup maintenant qu'on a sauvegardé on va pouvoir tester on va pouvoir tester sauf que le problème c'est qu'ici on envoie ce qu'on appelle un entier un format entier sauf qu'en C-Sharp on est dans un langage qui est typé et un langage typé c'est un langage où il faut spécifier le type de données qu'on transporte et ici en fait ce qu'on transportait le poteau c'était un string on va dire string ici value to send voilà sauf qu'en fait ici ce qu'on va devoir faire c'est de dire d'abord on va vérifier qu'elle est valide on va dire if int try to parse donc on va dire si l'entier on essaie de le traduire qu'on lui donne et qu'en plus de ça quand il nous le sort et bien en fait c'est pas un entier on fait rien mais si c'est un entier à ce moment là on peut s'envoyer l'entier comme ceci hop là comme ceci et en fait ce qu'il se passe c'est qu'en sécharpe il arrive à faire la différence entre une méthode selon son type donc ici basiquement je peux mettre le même nom de méthode il arrivera à comprendre que vu que ça c'était un entier ça va être un entier parce qu'ici c'est un parsing integer on va traduire un string ici en out et alors si on met la doc dessus on voit que c'est un entier et donc du coup on envoie ça on fait un test en sauvegarde on retourne dedans voilà on va essayer de mettre ma fenêtre un peu moins grande pour pouvoir voir la gate voilà la gate est là donc si je viens et que je prends mon cube et que plutôt que de l'envoyer là-bas je l'envoie sur le serveur ici sur le truc ici et que je dis envoie-moi ça voilà donc on dit sur le truc de girly qui envoie des udp peux-tu m'envoyer ce message ici du coup celui-là on va le laisser on fait play donc là il faut pousser sur le cube donc si je couds sur le cube rien ne se passe pourquoi il a envoyé il a fait ça une udp donc basiquement il l'a envoyé mais lui il n'a pas réceptionné parce que à mon avis je me suis gouré avec l'adresse ip 3614 parce qu'en fait ici voilà c'est ça il y a un truc où je me suis planté dans le code alors ah j'ai envoyé le port au lieu de la valeur et ça c'est le défaut d'utiliser les IA euh un 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 try the path value parse it et mitigueur hop sauvegarder voilà send ok on sauvegarde il ne faut pas faire confiance aux IA mais voilà et on clique et ça envoie des données vous voyez par contre ça envoie plusieurs fois la donnée pourquoi ça envoie plusieurs fois la donnée un 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 j'essaie de traduire je la traduis je l'apprends je l'envoie et je l'envoie une fois à cette adresse là c'est que le message a été envoyé qu'une seule fois donc c'est qu'il a bien été envoyé qu'une seule fois ah je crois que je sais ce qui se passe c'est en fait il dit qu'il a reçu une fois en udp et une fois depuis le serveur mais j'ai pas mis de différenciation du coup on voit la différence ok j'irai voir ça plus tard du coup ouais c'est bon on reçoit le truc je regarde sur le serveur si c'est bien le cas ouais sur le serveur on reçoit qu'un message donc c'est bien ça faudrait que je fasse une petite différence ici dans le code donc on peut cliquer dessus et ça fait des actions c'est cool c'est chouette c'est trop cool à partir de là en fait on peut faire énormément de choses parce que il suffit de l'envoyer alors quelque chose qu'on peut faire aussi c'est utiliser ce qu'on appelle les codes statiques donc en gros ici par exemple on peut faire un truc de ce type là girl mono send integer with static c'est pas nécessairement toujours conseillé parce que je vais vous montrer de faire parce que ça dépend de comment on architecture notre notre truc mais en séchat il y a une notion qui s'appelle les statiques et en fait les statiques c'est quoi c'est je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un sagleton public statique girlie je crée une instance donc je dis il y aura un objet qui va être stocké au nom donc statique statiquement dans mon code c'est cher c'est vrai que pour un débutant je n'aurais pas expliqué ce que c'est la statique comme ça c'est simplement mais basiquement on va juste dire il y en a un seul et unique qui s'appelle qui sera stocké là bas et en fait on va dire au début au démarrage si si jamais il est nul si machin machin est nul if instance est quoi nul on va dire qu'instance égale moi donc si personne n'a pris la place là au dessus je vais dire que c'est moi même et donc du coup tout le monde va pouvoir accéder à lui à travers d'autres bouts de code simplement un truc dans le genre ici on va pouvoir aller dans le truc qu'on est en train de créer et on va pouvoir lui dire yop 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 public void push integer to udp int entier voilà voilà et on va pouvoir dire prend cette classe là va chercher l'instance qui est statique donc accessible partout dans le programme et envoie une donnée que ceci sauf que d'abord faut vérifier que la instance existe bien parce que si elle n'existe pas on va avoir un problème donc est-ce que le truc qui est accessible partout dans le code est disponible si oui on envoie l'entier comme ceci hop 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 si ça string pareil on fait la même chose voilà et on va même faire un truc pour pouvoir tester on va faire envoyer un nombre aléatoire bruit push tiger to udp randomly random value voilà et ici on va faire push integer comme ça donc on va faire appel à la méthode qui est juste ici et ici on va faire unity engine donc on va dire dans la boîte à outils de unity peux tu me trouver la boîte à outils random cette boîte à outils elle a une méthode statique comme on vient de faire juste à l'instant qui s'appelle range et cette range elle va nous permet de retourner un nombre aléatoire entre un minimum et un maximum et donc par exemple on va faire moins int max et ici c'est pareil c'est une valeur qui est statique constante c'est une valeur qui ne bougera jamais dans le logiciel et qui est accessible de partout int max value d'ailleurs je ne devrais pas mettre moins je devrais mettre min voilà donc je dis prends moi la valeur minimum d'un int et la valeur maximum d'un int donne moi un aléatoire dedans et pousse le vers le truc statique lui dit bah s'il existe selon moi là bas et on se retrouve dans une situation où normalement on va pouvoir envoyer un nom de n'importe où alors un truc est très pratique comme une ici c'est contexte ça nous permet de faire des petits menus voilà comme ceci pour pouvoir faire des tests rapidement et donc du coup on va retourner dans unity voilà il dit qu'on a une erreur quelque part ici parce qu'on a oublié une parenthèse hop là sauvegarder voilà donc on a notre truc est là bas alors si je pousse maintenant push random ça va peut-être le faire parce que même dans l'éditeur il ya du code qui est exécutable et ça l'a pas fait pourquoi parce que quand on a débuté il s'est pas ajouté et donc du coup il n'est pas disponible donc ça s'est pas fait j'ai avancé mais voilà je fais play le jeu se lance le sagleton se met en marche vu que là bas il est il ya un truc je fais clic random et ça nous envoie une valeur aléatoire sur le truc dp alors pourquoi est-ce que ça l'a pas fait sur la suite ça l'a fait la première fois et puis ça l'a pas fait sur la suite voilà et donc voilà comment on fait pour vous voyez des trucs aléatoires alors c'est très bien de faire ça mais on va pas rester trop longtemps dessus parce que nous nous ici on a fait des boutons on va faire un steam deck on a bien un truc qui soit plus 2d ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer ici un canvas ui panel voilà et en fait un panel c'est un gros truc comme ça c'est qu'en fait unity c'est un truc qui permet de faire de la 3d et soudainement lui demande de faire de la 2d donc du coup il fait un objet 3d gigantesque dans lequel il va promettre de la 2d pas très idéal mais ça marche donc ici ce panel ici on va lui mettre une petite couleur rouge voilà et on va le rétrécir ensemble comment on fait pour le rétrécir voilà et on a bien que quand on clique sur le bouton rouge ça face des actions donc du coup qu'est ce qu'on va faire on va faire comme pareil comme avant donc on avait demandé ici comment on fait pour pouvoir faire des points clics machin donc point clics under on va aller voir sur internet sur la doc on va tomber sur la doc de unity la doc de unity elle me dira bah en fait si vous faites ça ça va vous permettre d'apprémenter un point clicker machin trop cool et chouette et tout et on a d'autres ici du coup qui sont enter, exit, up, down et autres donc on a down, up, exit, enter donc ici nous ce qu'on veut c'est créer un script ici sur le panel girl mono 2d on press release panel 2d on va aller dans voilà on va aller ici et on va mettre ceci alors nous c'est pas avant au clic qu'on veut c'est plus dorm pour dire quand il est pressé on dit qu'on veut apprémenter l'interface voilà on en contrôle point virgule pour dire ici quick action et puis apprémenter le moins i pointer up machin tout droit je veux apprémenter les méthodes qui sont dans l'interface et t'as là un interface c'est rien d'autre un truc qui dit pour pouvoir fonctionner j'ai besoin de telle et telle méthode vas-y crée les moins sinon je fonctionne pas ici on a on point down et on point up donc on va pouvoir dire du coup il y est bon comme précédemment hop on press on release comme ceci voilà on press on va l'évoquer et on va mettre un petit bolet 1 pour débuguer press comme ceci press et il ya trop il se presse égale force voilà sauvegarder on a ça donc là c'est la même chose qu'avant sauf qu'on va utiliser d'autres d'autres méthodes parce qu'en fait il dit il ya des codes pour un peu tout et n'importe quoi et ici vu que un objet 2d c'est pas la même chose que on a pas le même code qu'ici si on fait plaît on clique et ça pousse trop cool chouette donc du coup maintenant ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir cliquer sur des objets ici donc en gros on va faire pareil que précédemment donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter ici un statique un girls and static machin qui permet d'envoyer statiquement sur un truc général des valeurs hop on va déposer ça dedans on va dire qu'on veut appeler machin on voit des trucs on veut envoyer un entier machin des trucs on veut envoyer un entier là on va mettre 456 et 457 donc ici on sauvegarde on fait plaît on appelle le serveur pour voir ce qu'il se passe et tadaaa 456 et 457 qui sont envoyés vers le truc c'est trop chouette c'est trop cool du coup 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 à votre avis est-ce que ça fonctionnera si je bulle sur android ben non parce que le problème c'est qu'ici on vise l'adresse ip locale et quand je serai sur android je serai plus à côté de ma porte donc ça c'est le sujet de notre cours qui est de soit mettre la clé RSA dans votre projet Unity qui va vous permettre donc de faire depuis n'importe où une collection de serveurs soit de devoir mettre ici l'adresse ip de votre machine locale et si vous faites ça il faut que vous mettiez ici votre adresse ip à une adresse ip fixe pour pouvoir faire ça ça je peux pas vous montrer sur son ordinateur là parce que je risque de tout péter donc voilà voilà donc voilà on a les codes qu'il nous faut alors vous pouvez voir qu'il y a un truc qui est chiant c'est qu'ils sont créés à la racine de Unity donc on va aller les mettre dans Girlique pour juste qu'ils ne soient pas perdus n'importe où et pour respecter une convention qui va vous permettre de faire une boîte à outils par après on va aussi les mettre dans un dossier qui s'appelle Runtime Runtime je vous expliquerai plus tard voilà voilà donc là on a un truc qui permet de toucher sur les objets, de toucher les interfaces on va peut-être en renommer un tant qu'on y est et du coup ça va tout casser c'est celui-ci parce que là c'est On Press Release et puis on a On Press Release Panel 3D ici ce qu'on va faire c'est Object 3D comme ceci sauf que vous voyez il n'a pas renommé enfin on a renommé la classe ici mais normalement il n'a pas renommé dans l'éditeur donc en gros on va devoir copier le nom parce qu'en fait un script s'échappe doit avoir le même nom que son fichier et on sauvegarde et on revient voilà voilà donc je crois qu'on est bon de ce côté là on a un truc d'exemple et tout c'est cool je veux pouvoir le montrer, vous l'envoyer à vous et bien en fait je viens ici je clique là-bas je clique CMD pour dire commande il m'ouvre directement votre endroit je fais Git Statue pour dire et j'en suis où ? alors là il me dit bah en fait il y a tout ça qui a été ajouté depuis la fois passé je fais là c'est cool Git Add git commit tirez m save add file that allow to push int UDP voilà git pull en fait le commit est très important parce que ça permet de faire un historique de ce que vous avez fait git push et de communiquer avec vos partenaires sans devoir leur dire parce que ici basiquement quelqu'un qui regarde l'historique verra que vous avez fait ça on fait ça on va du coup sur le site ici tadaaa et là on peut voir qu'on a Asset dedans on a l'adapture leak et on a les fameux scripts qu'on a fait ensemble qui sont disponibles que vous allez pouvoir télécharger sur vos machines et donc du coup à partir de ça vous pouvez déjà faire des Steam Deck des Stream Deck Stream Deck local vous allez pouvoir faire ça localement sauf que le défaut d'utiliser ce que je viens de vous montrer évidemment c'est qu'il faut que vous ayez une adresse IP fixe sur votre ordinateur alors si sur girly qu'on peut faire ça on le fera mais si on peut pas il va falloir que on fasse que je vous apprenne à utiliser un package et ça c'est un autre cours un peu plus complexe pour le moment on va le skipper ok donc on a le projet girly qu'il est sur la machine git il est sur la machine python il est sur la machine ça y est sur la machine alors on va le fermer pour le moment parce que tout ce qu'on avait besoin c'était de ça la suite du cours on l'aura au fur et à mesure euh ta 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 peut-être d'enfoncer des touches c'est je peux montrer mais autant le montrer directement en live quand je serai en cours ah ta 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 on va fermer Unity parce que voilà ça en a plus besoin en gros maintenant si jamais vous vouliez builder il suffit de venir ici build and run et vous avez une application et si vous voulez Android à ce moment là il faut faire switch brancher votre téléphone il y a plein d'autres trucs à faire ce qu'on verra à un autre moment pour pouvoir faire sur Android de Steam Deck ça on le verra en cours et surtout que ici je peux pas le brancher vu que c'est un ordinateur à distance d'ailleurs si vous vouliez faire WebGL vous pourriez faire WebGL ici et pas en UDP du coup parce que ça marcherait pas parce que comme je vous ai dit l'UDP marche pas sur le web on va fermer ça on va fermer ça l'autre truc c'était le hack des manettes mais ça elles l'ont déjà en Python soit je suis pas obligé de montrer ça je suis pas obligé de montrer ça visual studio on le ferme ça on le ferme il faut que j'installe le wow et que je vérifie qu'on arrive à faire tourner ou pas à TenSecondNinja on va faire ça ok on va préparer l'exemple de TenSecondNinja alors alors se pêcher document serveur RSA bien simple petit Python et petit boxing et alors c'est celui-là que je l'ai préparé l'autre jour donc celui-là en gros il permet à différents joueurs de jouer si c'était la clé 6 c'était ça c'était la clé 0 on va dire qu'on va affecter 0,3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 15 sauf qu'on a 12 élèves donc on a pas besoin d'avoir ça on a besoin de 11 ok donc en gros ce qu'il se passe ici c'est que c'est un petit script qui écoute en UDP ici en dessous et qui va permettre de simuler des touches de clavier sur des fenêtres spécifiques donc de faire du multiboxing ce qu'on appelle ici il y a plein 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 de codes donc je vais peut-être pas le montrer mais basiquement ça nous permet de simuler toutes ces touches-là sur des fenêtres de jeu et sans devoir cliquer sur une touche de clavier c'est-à-dire qu'on n'enfonce pas réellement la touche c'est juste qu'on envoie à l'application « Hey ! Je t'ai touché ! » et donc ici ça c'est l'ID qui est ici que vous avez en fonction de votre clé privée et donc en gros ici ça va être le joueur Red, Green, Blue, Purple c'est 4 clés qui sont ceux que je vais vous donner en tant qu'étudiant le « Si » c'est une clé qui permet à tous les étudiants de faire une action donc en gros ici je peux le désactiver ou l'activer mais ça permet d'envoyer sur tous et le « 0 » c'est moi-même, c'est le serveur, c'est l'admin on va dire et donc du coup le « 0 » il va pouvoir envoyer sur l'entièreté des fenêtres on va sauvegarder et en fait ici ce qui se passe c'est que je traduis les chiffres qui sont là-bas qui sont pas les bons du coup vu le changement que j'ai fait il faudra du coup que je change on va aller faire ça tout de suite « Scratch » mais du coup je ne suis pas propriétaire du script on va devoir me connecter j'aime les frites « Keyboard » c'est pas celui-là si c'est celui-là ok on va faire « sign » copier c'est quoi mon pseudo ? j'aime les frites de 1501 boîte passe c'est pas ça ok voilà on va aller dedans et alors dedans il y avait la notion de 7 ici et donc c'était hop c'était 101, 102 101 101 101 attend hop attend ah si c'était bon ok alors là j'avais dit que c'était F1 F2 F3 F4 pour jouer et donc du coup j'avais quand même pris ça et alors ici j'ai mis 16, 12 sauf que ça c'était AZERT 1, AZER, 5, 5, 5, 30, 9, 22, 5, 30, 5, 30, 9, 22, et alors t, nat4. En gros ce qui se passe c'est que dans Scratch ça génère des nombres, ces nombres sont envoyés sur le serveur et donc du coup ici moi je dois réceptionner ces nombres ici et selon le nombre faire une action, ici je ne peux pas faire FAF2, F3 parce que sinon ça va faire péter tout le PC quand je suis en train de jouer sur Scratch, donc du coup en gros moi je vais utiliser AZERT pour pouvoir faire des actions et les flèches pour pouvoir bouger, sauf que du coup il faut que j'envoie ça au serveur et le serveur lui pour jouer au jeu c'est FAF2, F3 parce que je vais le définir comme ça, donc du coup c'est pour ça que je fais ça comme ça, ça on va l'exécuter un peu plus tard, le serveur il est bien là, oui, il bug toujours avec la locale machin data chose, il est chiant, on va l'exécuter un peu plus tard, Merci. Ça va, il est là, je pousse sur les trucs ici, ça bouge, ça bouge, hop, je recharge la page parce que c'est ça qui fait bugger le truc, voilà, je reviens, je fais ça, et alors du coup quand j'ai quitté, il a pété un pont parce que... Oui, 15 minutes, ça va, il n'y a... 324... Et lui il n'existe plus, du coup il a pété un plomb. 1, 394... Et 599... 324... En gros ici il dit qu'il essaie d'envoyer un truc sur le serveur mais il n'existe plus donc du coup il a un problème. Ce que je peux faire c'est faire try... 325... Si, Accept... Et alors c'est une data comme ceci, ça, ça devrait avoir déjà aidé pas mal. Voilà, le serveur, il est lancé, ici on fait F5, et on a quand même l'erreur, 600, et on a quand même l'erreur. Comme ça il est créé, et quand il sera utilisé, c'est parce que j'ai deux endroits qui utilisent data, qui écoutent, il y a le serveur WebSocket et il y a le UDP, et c'est pour ça qu'il y a deux endroits où je dois corriger ça. Parce qu'ici, en gros, je mets le WebSocket et cifre data, mais data n'existe pas, donc il arrive là-bas et il n'existe pas, il crée une erreur. On sauvegarde. C'est vrai que j'aime bien avec Git, c'est que le fait qu'à chaque fois que je corrige un truc, ça se met en ligne, donc du coup, ça corrigerait partout. Ok, donc là on a le serveur, on vient, on fait ça, je recharge la page, Ok, alors c'est un wing data, hop, le truc c'est que ça a quand même cassé, mais... ... 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 j'ai poussé sur l'esqu'est je il ya ok on fait f1 alors on lance multi boxing ça l'a pas lancé c'est l'aider alors il dit qu'il nous manque encore un truc windows rmd cmd qui installe il permet de faire des trucs utilitaires sur windows je ne sais plus quoi exactement c'est par rapport au fait de consignement des touches windows il y en aura d'autres donc ici il me dit c'est bon j'ai trouvé quatre fenêtres super ninja ces quatre fenêtres voilà leur id exact je suis prêt à t'écouter envoie moi mais des informations à 5 6 4 8 6 4 8 il est dans l'export il faudrait que je le change lui d'ailleurs il est bon donc théoriquement maintenant si je vais dans ce truc ci et que je tape à il a poussé partout à il a poussé partout voilà et donc ici si je bouge je me suis encore gouré de gauche et de droite c'est pas grave on va aller changer ça gauche c'est 104 comme ceci sauvegarder voilà c'est des c'est bon on va aller ici on va aller ici f4 hop Et ta-da ! On a quatre jeux qui se jouent. Alors demain, ce qu'il faudrait que je fasse comme test, c'est de vérifier qu'avec les quatre clés, on arrive bien à jouer à dépendamment dans les quatre fenêtres. Alors maintenant la question que l'on peut se poser, et que je me pose, c'est, puis faire tourner douze fenêtres. Elles sont-elles ? Non, elles ne sont pas scalables. Ça par contre c'est dommage. ... 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 De ce côté-là. Donc on va faire que quatre joueurs. C'est bon, mais déjà on sera bien obligé. Parce que je n'arriverai pas à mettre douze joueurs dans un écran avec... ... ... ... ... ... ... C'est pas grave, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc ici on aura un joueur ici, un joueur là-bas, un joueur là-bas, et un joueur ici, comme ceci. ... ... ... ... Voilà, alors ça c'était pour 10s Ninja, maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on verrait, on installe wow, ça qu'on Buddha, sauf que pour installer wow, il faut créer une parce que... comment est-ce que je vais m'y prendre moi ? Est-ce que j'utilise une vieille adresse que je n'utilise plus ou est-ce que... où est-ce que je recrée ? Alors on peut toujours... On va recréer une et puis je recréerai d'autres si j'ai besoin. Alors... Mail.com. Je sign up. Student. Girl. Eek. Monsieur. Eek. On est en Belgique. 12.07.1 Mot de passe. On va appeler ça... On repute plutôt... Ok. On n'espère que je ne me suis pas trompé. Hop. I'm the tower bot. Il n'est pas valide. Du coup, ça va marcher. C'est créer une adresse mail ici. Non. Valide. Ready. Be news. Ok. Bon bah j'ai utilisé une de mes vieilles adresses. Tant pis. Ils ont les liées à l'adresse que j'ai. J'ai Baneable Bomb. Qui peut être banni. Allez. Je reviens. Je vais aller vérifier un truc. Fl Liam. Ouais. Ils sont à l'adresse. ça c'est vraiment pas de chance ça veut dire que je vais devoir couper la vidéo ou que j'en ai rien à faire il y a quoi comme information qui il n'y a pas les mots de passe il y a qui je me suis fait banni il y a les adresses e-mail au pire je me suis fait bannir tout ce que je connais déjà ça c'est déjà banni pour le risque par contre du coup il faut que j'extraire compte qu'on peut utiliser ça on pourrait utiliser celui-là on va essayer d'un niveau alors bannibull bob bâton bannibull bob Merci. 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 Non, c'est pas sain, là, parce qu'il y a le login, là. Euh... Hop, hop. Ok. On va aller rechercher son mère. Ok. 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 Ah oui, non, qu'est-ce que je raconte ? C'est pas ça... Euh, on va appeler ça... Hop... Ok, plugin... Voilà... Il me demande de vérifier par mail... Ok... Voilà... Voilà... On va aller ici... On regarde si je me suis fait ban... Je me suis pas fait ban... Ok, cool... Skip... Euh... Du coup si je me suis pas fait ban... Ah, bonne question... Mais euh... Install... Yes... Start... Ok... Ça on peut l'installer... Mais le truc c'est que... Est-ce qu'on va l'utiliser... Il y a que... Ah, il y a que deux personnes... Donc... Celui-là j'ai essayé mais apparemment il n'y a pas trois personnes... Je crois qu'il est gratuit maintenant... Starcraft... Non il est pas gratuit... Pour être marrant d'installer Hearthstone... On sait jamais... Euh... Chope-chope... Oh... Ah... Chope-chope... Ah... Chope-chope... Pour être marrant d'installer Hearthstone... Oh... Je me fous de ton battle... De toute façon... Je veux juste à rester les jeux... Ok... Stop... Yep... 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 on va attendre que ça s'installe je vois qu'il me plaît donc je crois que ça veut dire que je peux déjà commencer à jouer donc on va aller sur le compte numéro 1 on va lancer on va aller copier comme on va sauvegarder ça au bureau la raison pour laquelle je fais ça c'est parce qu'une fois que ce sera lancé on va lancer plusieurs fois la fenêtre en attendant ici ce que je peux toujours faire c'est bon déjà voie 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 ici on va aller dans ça ah oui du coup il faut que j'ai installe aussi mon à donne hop ici au lieu de chercher ninja on va chercher après world warcraft voilà ici c'est pas lancé le jeu alors le truc c'est que quand vous jouez à world warcraft consomme quand même pas mal de ressources ce qui veut dire qu'il faut régler les paramètres graphiques régler les paramètres un peu partout le problème c'est que régler des paramètres ça prend du temps donc du coup vaut mieux faire un adone qui règle tout et ça existe vu que j'en ai fait un pour moi là on va aller dans ici on va aller dans répertoire et on va taper il wallab on va tourner sur wawadon on va aller copier ce code et en fait ce code c'est un adone waw qui est fait en lua lua c'est un langage de programmation que si vous êtes QA tester vous devriez étudier même si vous allez l'utiliser pas souvent dans votre vie ça va dépendre du jeu vous allez sur lequel vous allez travailler on va aller du coup dans ce pc ça programme wow je suppose ensuite on va aller dans retail interface add-on et on va copier notre add-on ici cmd c'est qu'il y'a pas de caractère spéciaux dans le truc de waw ce qui fait que quand on va arriver dans et qu'il va bien vouloir se lancer parce que là j'ai l'impression qu'il veut pas se lancer on va avoir un add-on spécialisé pour fermer le programme pop je crois qu'il a pas assez mis à jour ou il s'est pas mis assez mis à jour pour être jouable ou un truc comme ça quand ici je peux changer un paramètre qui dit que je peux continuer à télécharger pour que je joue c'est hyper puis je vais d'ailleurs je vais d'ailleurs je vais d'ailleurs je vais d'ailleurs ce e-t-il je vais d'ailleurs je vais d'ailleurs voilà que c'est continuer à télécharger un on réessaye c'est l'idée d'élire ok on va attendre qu'il soit téléchargé et on continue limite redémarrer une fois shadow en ce moment ça pourrait être bien pour faire un exercice de de savoir pousser avec les touches du clic clé la souris cliquez au bon endroit de l'écran bon qu'est ce que je peux faire en attendant que woke se télécharge pour faire les tests clé si tu veux ok l'addon il est installé l'ua c'est un truc sympa à voir ah oui il y a cheat engine à l'installer aussi cheat engine voilà constance load installer et du coup qui parle de cheat engine parle d'aller lire la mémoire et il faut que j'ai voir sur tout ça peut si je trouve mon truc de lecture de mémoire ou si c'est alors voilà 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 il y a un get pixel and screen il y a un cooking dans ce passeur voilà 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 ils sont colorés voilà voilà ça a l'air d'être un truc que je voulais faire mais que j'ai pas pu faire voilà il y avait generate key qui était aussi intéressant generate qui avait ça voilà sauf que celui-là c'est unity donc on s'en fout moi est-ce que c'est l'autre que j'ai besoin mais l'autre il est déjà dedans déjà dans l'autre outil bon on va on va le 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 ... ... ... ... on a un co-op voting, il y a un ram memory qui est en python là bas, il faudrait que je vérifie qu'il fonctionne toujours read memory of wow, read memory of wow, ça correspond à un truc same code, oh you can extract position value, hein, ça a l'air d'être que je cherche on a la version python ici qui lit la mémoire et qui l'envoie, l'envoie en udp, non, là il fait que l'envoie en udp, c'était pour voir si j'arrivais à lire et alors read memory wow, ici il y a plein de codes en C sharp et ça avait l'air d'être à code que ça a l'air d'être ce que je cherche alors j'ai là cette expression qui écrivait et lisait dans unity, ouais c'est ce qu'on cherche oup 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 journée 6 voilà, voilà, voilà ça c'est cool ça c'est le fameux truc ah oui c'est vrai, on avait dit qu'il y avait wikora quelque part qui traînait que je pouvais juste copier-coller et celui-là il faut que je le garde pas loin voir voir est-ce que je l'ai trouvé le wiko rachin c'est bon 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 et en fait quand je suis passé dans Shadowrun qui est l'extension et à un moment donné il y a Elrin qui nous donne tous les pouvoirs qui fait un vas-y tu es notre héros, vas-y va nous sauver et l'angle de la caméra est juste parfait parce que je suis là avec ma canne à pêche tout venu en train de sauver Elduin ça n'a aucun sens mais bon c'était Shadowrun wow but but in for me in me oh ça renverse qu'il y a un endroit où... ah voilà je l'ai retrouvé c'est celui-là que je voulais chercher dada pegging voir si c'est celui que je pense pour ça il faut que j'installe Wicora et pour ça il faut que Wicora fonctionne le meilleur soit de s'installer on va aller sur mon pc du coup internet donc ça s'installe là-bas on va aller sur mon propre pc voilà est-ce qu'on a Wicora ? Shadow... ah oui c'est vrai il faut que j'installe Curse Shadowrun j'installe orange j'ai pas que le soir sur mon pc ah mais non je suis sur le mauvais euh... on va vérifier que j'ai via Wicora on va on va aller sur mon pc on va aller sur mon pc oh il m'as 4 jours oh il m'as 4 jours ah oui c'est la version US ça c'est un compte que j'ai que j'ai acheté pour faire des tests en Amérique de pêche et je me suis rendu compte que ces enfoirés euh... tu ne peux pas pêcher la monture en Amérique quand t'es européen en gros ils font de la... je suis presque sûr et certain qu'au World of Warcraft il y a des admins et des développeurs qui sont qui trichent qui utilisent des bots dans le jeu et qui euh... modifient les règles parce que typiquement il y a plein de petits détails comme ça genre je me fais ban quand je rentre en concurrence avec certains avec certains gaps euh... et euh... en l'occurrence t'as aussi cette notion de tiens tu peux pas pêcher le truc sous les serveurs américains c'est vraiment en... concurrence déloyale quoi Ikora il est là il est installé donc c'est bon on va aller du coup avec euh... ce perso là et dans ce perso là on va euh... ajouter Ikora on va ajouter un truc un byte en gros Ikora pour exporter te donne un texte et ce texte te permet de le donner à quelqu'un d'autre pour apporter les configurations en fait ce texte là c'est rien d'autre que des euh... des bytes tu vois ici tu vois ici ça c'est wikora ici voilà donc dans wikora ici on peut voir que sur ce compte là j'ai rien par contre si je fais apporter à nouveau je copie le truc apporter apporter une groupe whisky make sure you can trust the person you send bts yes c'est bon voilà et donc du coup il m'a apporté un data picking machin dans lequel on a euh... des bagues, des équipements du color picking et tout et tout voilà et donc en fait ici on peut voir que euh... j'ai du lua qui me génère des informations super super utiles en fait oh je suis trop content de l'avoir retrouvé le pont aurait été chiant celui-là par contre ici normalement il est censé m'afficher la... la position de mon joueur je crois et ça a pas l'air d'avoir marché là c'est dans animation ici l'ua il y a une fonction progress nia 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 et puis je mets ça je mets ça à zéro je sais si je suis en instance j'affiche rien sinon je sais que je suis dans la carte je demande d'avoir la position du joueur if not map égale mille thème local position égale star get position Ikcy et 5 et 5 들을 donc dans la théorie je ne voudrais pas avoir du noir ici je devrais avoir une couleur il faut que je sois la paire en fait ici c'est censé être de la couleur qui change je vois pas la couleur qui change c'est une maquette on pourrait savoir jamais pourquoi est-ce que ça voudrait pas marcher pourquoi est-ce que ça voudrait pas marcher je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ça c'est un problème c'est juste il y a un truc qui s'appelle rarity qui marche très bien et quand tu passes ton curseur dessus il charge comme retarder parce qu'il a trop de données à charger ceci donc on va déjà désactiver disable all et on va garder wikora ça sans vouloir j'ai déjà enlevé le fenêtre de wikora et c'est ça qui m'en met un parce que je sais pas comment on la remet donc on va mettre un petit peu je ne sais pas comment on va mettre un petit peu vous allez le mettre un petit peu c'est parti interface action j'ai fait disparaître Wico, ah non Enable All, SoRarity Enable All, SoRarity Enable All, SoRarity Enable All Enable All Enable All Il doit être presque prêt On va essayer de voir s'il est prêt Donc c'est ce gros truc là qu'on doit garder Enable All, SoRarity Enable All, SoRarity Enable All 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 Unisped Ok, cette fois-ci, ça a déjà vu charger, voilà, alors, le Visible, hop, on va prendre personnage, genre Bannable et machin, oh, je crois que je ne peux pas utiliser ce compte-là, parce que je crois que Bannable Bob, j'ai débloqué le jouet, ah non, ça va, je n'ai pas le jouet, ça va, à votre compte, ah non, c'est les Gobelabs en jouet, ok, donc, si je veux installer Wikora, il faut que j'installe Curse Forge, Curse Forge, voilà, donc, accepté, on va faire Get Curse Forge, on ne veut pas Curse Forge, on ne veut que Stun the Loon, on ne veut pas Overwolf, parce qu'Overwolf, c'est un add-on super chiant et relou, voilà, on va faire Next, allez lui, Next, accepte, en fait, Curse Forge, c'est un outil qui permet d'installer des modes pour les jeux, en gros, ça peut installer des modes pour WoW, ça peut installer des modes pour Minecraft, pour plein 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 de jeux, et je les ai rencontrés à la Gamescom, c'est pour mes logiciels, si j'avais envie d'utiliser Game of Curse Forge, je pourrais théoriquement l'utiliser, c'est gratuit, dans la théorie, je pourrais faire le plugin Curse Forge, et le mettre sur Curse Forge, bon, ici, pour l'instant, moi, je ne l'utilise que pour WoW, mais voilà, hop, hop, voilà, on va dire qu'on veut jouer à WoW, on veut chercher après un truc qui s'appelle Wikora, Wikora, et en fait Wikora, c'est ce que vous avez besoin si vous voulez vous entraîner à faire du Lua, parce qu'en fait, WoW fonctionne avec du Lua, qui est un langage de programmation interprété qui se met dans les jeux vidéo, il est très bien parce qu'en fait, il ne fait que deux émaux de taille, et Wikora permet de faire des interfaces graphiques qui utilisent du Lua comme pour faire des actions, afficher du texte, plein de trucs. Bon, dans WoW, il y a plein d'autres trucs à acheter, genre AutoQuest, à acheter, moi, à utiliser, genre AutoQuest, qui va permettre de valider automatiquement vos quests, il y en a plein, voilà, il y a D-Junk, qui va permettre en fait de détruire et de vendre des objets directement dans les marchands, et qui permet de faire une sorte de base de données des objets que vous ne voulez plus. Il y avait quoi d'autre que j'utilise, je vais aller voir sur mon autre ordit, CurseForge. Ok, alors, dans les CurseForge que j'ai installé, on a Auctionator, qui permet en fait, lui, Auctionator, lui, il permet en fait d'avoir une meilleure interface pour la vente d'objets dans l'Hôtel des Ventes, donc ce n'est pas encore un truc qui automatise la vente et l'achat, parce que ça, je n'utilise pas. BugGrabber, qui est super utile parce qu'il permet de voir les bugs dans WoW et donc de pouvoir les déboguer. On aura une petite interface pour les déboguer. BugSlashSack, qui est aussi un truc pour déboguer. BugSack, voilà. CoordinateTracker, CoordinateTracking, ça permet d'afficher, en fait, les coordonnées que l'on a. DeadlyBossMod, alors, non. BossMod. Ça, c'est un truc qui, quand vous rentrez dans une zone où il y a un boss, vous dit que vous êtes en train de, par exemple, du feu ou un endroit où vous allez crever, il vous fait un gros son en mode de vous allez mourir, vous allez mourir. Très pratique. Il y a Handynote qui est par main. Je ne sais plus, c'est lequel qui permet de voir la map. Ah non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. On a dit, c'est LettrixMap. C'est plein de petites notes qui s'affichent sur la carte et vous pouvez télécharger d'autres, pour chacune des cartes, des informations importantes. Alors, on a LettrixMap, je crois que ça doit être celui-là. On va les vérifier avant. LettrixMaps. Ouais, c'est ça qu'on veut installer. Super pratique. Donc, LettrixMaps, ça permet de voir, en fait, ces zones-là que vous n'avez pas encore explorées dans WoW, si je ne vous groupe pas. Et c'est très pratique parce que vous voyez toute la carte de WoW, alors que normalement, il y a un bouillard de guerre. Et vous voyez où vous êtes passé. Donc, si vous voulez collecter les zones ou collecter l'XP, c'est très, 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 très pratique. On va aller installer ça. C'est... LettrixMaps. Et alors, je ne sais pas c'est quoi la différence, je vais tous les installer. QuickQuest. QuickQuest, je suppose qu'il y a un truc aussi qui valide les quests rapidement. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est un outil super pratique. StreamerMod. En fait, StreamerMod, ça fait en sorte de remplacer tous vos noms par autre chose. Comme ça, quand vous êtes un streamer, vous avez moins de chances de perdre, de donner votre nom au joueur. Et vous pouvez renommer littéralement vos joueurs localement sur votre machine. Ah, nous sommes ensemble. Wow, Lil'Hydel, wow, oui. Autoselgryrypair. DisplayMod. DisplayMod. Je ne sais plus si c'est Wow Macha ou c'est DisplayMod qui renomme. Je crois que c'est DisplayMod qui renomme. Je crois que c'est DisplayMod qui renomme. Non, mon avis, DisplayM, il s'est fait virer. Il va y aller. Il va y aller. Celui-là. Alors, FPS counter, ça peut être intéressant. pas à terre et note secrète fiche pas super utile mais c'est utile ça permet de voir en fait tous les avancements de notre mission sur le fait de découvrir les poissons secrets qui est un truc un peu cool hide battlenet stuff ok ça ça peut être cool voilà en même temps j'ai pas nécessairement besoin de plus apathy frame high drill main player frame coordinate quest automatique quest automatique voilà 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 il ya plein de trucs super sympa qu'on a installé et je crois qu'on est plus ou moins bon il y aurait peut-être d'autres qui sont intéressants mais je suis pas sûr de vouloir les installer ok alors en fait curseforge du coup c'est un outil qu'on a installé qui va permettre d'installer des add-on et il les a installé où il les a installé dans le même endroit où j'ai mis l'add-on c'est à dire qu'on va dans windows c'est puis on va dans programme warcraft ici ensuite on a retail interface et voilà tous les add-ons qu'on a installé se trouvent là dont celui que j'ai copié donc en fait ce qui se passe c'est que vous pouvez copier coller vos add-ons dans l'interface add-on de WoW ce qui va vous permettre de créer vos propres add-ons comme j'ai fait ici soit vous pouvez décider de simplement utiliser curseforge qui va faire ça pour vous en fait et alors vous pouvez voir que vous pouvez garder le poids guide ça marche aussi y'a vraiment pas de problème ça marche ça marche et alors ici basiquement si je vais expliquer les basiques c'est juste qu'on a il Watok et ici on est avec visual call voilà on a il Watok et dans il Watok on va pouvoir dire voici le nom de mon add-on voici un interface je sais plus à quoi ça sert voici mon nom voici une petite note un note url c'est des trucs pratiques je crois que ça c'est la couleur que vous avez dans l'interface de l'add-on et ensuite ce que vous allez dire c'est j'ai besoin de variables qui sont sauvegardées entre les sessions on va pouvoir l'utiliser ici et j'ai besoin que tu charges ces scripts là dans mon add-on pour pouvoir fonctionner donc ici vous avez des scripts qui vont tourner au moment où les add-ons sont chargés donc si quelqu'un a dit que vous voulez votre add-on ces scripts vont tourner et donc du coup par exemple vous pouvez faire un script qui quand votre add-on est chargé fait une action genre dit bonjour, change de nom, afficher un menu, désinstaller un truc enfin tous des trucs sont permis par WoW parce que c'est du Lua donc c'est que des choses qui sont permises publiquement par WoW il y a toute une librairie qui permet d'avoir ce que vous pouvez faire dans WoW cette librairie c'est API WoW ici qui va vous permettre de dire ok dans WoW vous pouvez faire ceci ou cela vous pouvez combiner ces méthodes et ces méthodes pour pouvoir faire des actions en fait moi j'ai découvert l'utilisation de ces trucs par ChatGPT parce qu'en gros dans ChatGPT ici vous pouvez simplement faire ah évidemment login postre arrozumail.com ah 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 voilà voilà on sauvegarde voilà voilà alors du coup en fait vous pouvez faire create un lua script for WoW add-on dat display de life of the player voilà donc ça ça va être du code lua qui va en fait simplement dire bah en fait voilà on crée une frame dans cette frame ci on va afficher les informations on va avoir une taille une hauteur etc 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 euh et il va essayer de faire toute l'interface graphique pour afficher les vies parce que nous ce qui nous intéressait réellement c'était pas nécessairement ça c'était comment on y accède à ces vies euh yo 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 mais je crois que ça marcherait si je mettais ça je crois que ça marcherait alors mais nous c'est pas ce qu'on veut faire nous ce qu'on veut c'est avoir accès aux vies ici vous voyez et ces deux méthodes là ici c'est ce qu'on va pouvoir utiliser dans wikora donc par exemple ici on va arriver ici addon euh visible ok addon visible reload là il va charger tous les addons qu'il trouve depuis la fois passée donc tout ce qu'on a chargé là voilà voilà ici du coup on a plein de petits trucs qui sont apparus dont celui de wikora voilà et donc dans wikora ce qu'on peut faire c'est euh on peut dire je veux créer un texte ce texte il va posséder un 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 pour dire qu'il veut un paramètre du coup vu qu'il y a assez là il y a un truc qu'on peut mettre dedans ici on va pouvoir copier ça en disant bah en fait j'ai besoin de ces deux valeurs ici voilà comme ceci hop on copie ça on va aller dans change gpt et on va lui dire euh hop for wikora lua code in wow use this value to display texte voilà et en fait ce qu'il vous explique c'est que vous allez devoir retourner la valeur et faire une fonction qui finit avec un retour de valeur et en fait ce qui se passe c'est que les deux points c'est pour dire on fait une concatenation c'est à dire on ajoute ça plus ça et donc du point à ça plus ça plus ça on va copier ça on va le mettre ici comme ceci voilà on va appeler ça euh display live voilà et euh on se retrouve ici avec ceci voilà et alors pourquoi est-ce qu'il n'affiche pas les lits qui et je sais bien qu'il y a une connerie qui fait que des fois il disparaît et il faut faire une bête bêtise pour pouvoir les afficher je sais plus de quoi ici en fait le fait que j'ai installé auto quest il va directement auto valider les quests qui fait gagner un temps de bain quand vous avez des bottes évidemment et en fait un truc une particularité assez débile de voir c'est que dans le temps il fallait bouger de zone en zone pour pouvoir gagner l'expérience qu'ils sont bien mais on veut qu'ils puissent jouer dans toutes les zones de war ce qui est bien c'est cool et donc du coup ils ont fait que le niveau des monstres s'adapte à votre niveau vous pouvez aller partout dans war en permanence les monstres s'adapte à vous ça veut aussi dire que ici basiquement si je tire sur ce truc là je peux monter jusqu'au niveau 13 parce que c'est le niveau 13 maximum dans le tutoriel en gros juste en frappant ce monstre je peux monter jusqu'au niveau 13 et vous vous devinez la suite une fois que vous avez fait ça vous comprenez que vous pouvez monter jusqu'au niveau 60 en ce sens théoriquement c'est pas théoriquement c'est pratiquement aussi si vous trouvez un monstre et que vous le tuer en permanence et que vous trouvez un monstre qui repop vite qui est repris qui revient à vie comme celui-là vous pouvez monter jusqu'au niveau 60 et j'en connais il y en a plusieurs dans le monde de waouh où on peut simplement tirer sur des trucs et je vous montrerai qu'il y a une technique encore plus débile c'est que les gardes tuent les mobs qui vous attaquent donc du coup il y a une technique que j'ai fait il y a un mois d'ici qui consiste à prendre son animal de compagnie et l'envoyer sur un monstre le monde vous attaque le garde vous défend le garde tue le monstre et on fait comme ça jusqu'à ce que on soit niveau 60 waouh magnifique bon du coup wikora je sais pas pourquoi on affiche pas le texte il y a seulement un truc qui veut dire que tu dois qu'on doit activer pour dire de l'afficher en permanence ah qui doit être quelque part mais quoi on 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 Je crois que c'est ce que je dois le déposer là-bas. Il y a un truc dans le genre où, selon si tu le mets au-dessus ou en-dessous, il charge ou il décharge le Wicora. Newora. G. Voilà. Je crée un groupe. Du coup, il me l'a redescendu. Est-ce que c'est parce que j'ai une erreur ? C'est possible que c'est parce que j'ai une erreur. C'est possible 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 que j'ai une erreur. de la longue durée. C'est possible que j'ai une erreur. Ce que je peux essayer de faire, du coup, plutôt que de trouver ça, c'est d'aller dans mon truc de wikora, choper ce truc là, l'apporter et puis modifier celui-là. On va dire, toi je te supprime du coup. Delete, apporte, on va copier ce truc là, il me dit est-ce que vous êtes sûr, je fais oui. Ok, donc du coup si je fais ça et que je fais ça, voilà j'ai des textes, je vais copier ce texte là, dupliquer, voilà. On va l'appeler test, on va dans le chat GPT, à l'endroit où on avait notre fameux code, on va copier ça, on va venir ici et on va modifier ceci là-bas. Hop là, on revient ça, on fait accepter. Euh, j'ai pas copié le bon truc là. Voilà. Et tada, on a notre vie ici au-dessus. Bon, il faut trouver sur Google pourquoi le texte ne voulait pas s'afficher, il y a 36 000 raisons, mais on a notre truc ici au-dessus. Tadam ! Et niveau des vies, euh, je ne sais toujours pas pourquoi il n'est pas affiché. Ah, il dit qu'il y a un bug. Euh, this one has caused an error, installing addon bug, eh, 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 graveur. Euh, text picking, wow. Il dit que celui-là, il pose un problème par contre. Pour l'avant, on va le disable. Par contre, ce qui m'étonne, c'est le color picking. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Color, gna gna, custom, fonction. Alors, mon avis, c'est parce que je dois le mettre dans un autre truc, genre, je ne sais plus ce que c'était, c'était update ou quelque chose comme ça. Finish machin, il est là. Color, il est là. Ici, en l'occurrence, c'est normal. C'est parce que je n'ai pas de position, je suis dans un autre donjon. Mais, euh, du coup, on va peut-être sortir du donjon juste pour, euh, au cas où. Ou, euh, simplement, on va juste s'arrêter là parce que la vidéo est très, 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 très longue. Mais, euh, donc, voilà. C'est comme ça qu'on peut installer Wikora. C'est comme ça qu'on peut apporter un aura. Par exemple, ici, si on veut un aura, on va ici. Hop, copier. On va là-bas. Hop, hop, hop. On cherche un aura qui nous, qui nous plaît. Genre, euh, tout, 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 général achievement collectible. Genre, on va dire qu'on veut celui d'un mage. Voilà. Il y a plein de trucs pour les mages. Voilà. Par exemple, on va prendre, je sais pas moi, celui-là. Ici. On dit, je veux celui-là. Hop. Du coup, on cherche le code à copier. Copier. Voilà. On va dans, ici, on fait apporter, en copie ici. Il nous dit, est-ce que vous êtes sûr parce que c'est le code de quelqu'un ? Vous dites, oui, oui, c'est bon. Voilà. Et vous avez tous les trucs d'hommage, ici, qui sont dans votre Wikora. Et donc, euh, l'idée, c'est que vous pouvez parcourir chacun des trucs, ici, et aller voir comment le gars fait, dont aussi voir le code. Si, ici, vous êtes adressé sur la façon dont il a fait son truc, vous pouvez aller voir tout le code qui est ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est du Lua. Ça, par exemple, ça veut dire ignore la valeur. C'est-à-dire, va chercher, mais ignore. Et ça, dans ces charges, on commence à l'utiliser aussi souvent. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé par le code du Lua, c'est super cool de pouvoir apporter le package de quelqu'un d'autre et le tester directement dans WoW, quand ça ne fait pas le bug que je viens de vous montrer. Hop là. Alors, du coup, si on veut faire un test avec WoW, logout, il faut qu'on se connecte sur plusieurs comptes pour être sûr que le code soit prêt, là, le code qu'on veut faire tester. Euh, tout, 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 du coup, wow, 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 on vient ici. On va créer un nouveau caractère. Alors, pas besoin de créer un nouveau caractère. Ce qu'on a besoin de faire, par contre, c'est de Windows Enter. Enter. Ah, shit. En fait, ce qui se passe, c'est que Windows, d'une session à l'autre, va retenir vos préférences. Donc, l'idée, c'est que, ici, vu que c'est, on a un compte qui est lancé, on va régler tous les paramètres pour qu'il soit le plus, le moins gourmand possible. Parce que le, le, mon addon et Lua, il le fait déjà en soi, mais il le fait pas totalement. Si vous voyez, par exemple, ici, max 4, c'est pour pouvoir dire le max de FPS qu'on regarde pas. Voilà. On fait tout ça. Audio, on vérifie que, ok. Voilà. On fait ça et on se retrouve déjà avec un jeu qui va consommer beaucoup moins. Enfin, ça reste énorme, mais comme ceci. Et on va le fermer pour qu'il sauvegarde tout ça. Maintenant, on va rouvrir WoW. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que WoW est lancé par un launcher. Vous avez des, vous avez des exécutables qui permettent, avec un batch, avec un batch, de lancer spécifiquement un continent européen, américain ou avec des paramètres spéciaux que vous pouvez lui donner. Le truc, c'est que, si vous allez lancer plusieurs fois un compte, vous allez d'abord lancer une fois le jeu. Une fois qu'il est lancé, ici, vous avez l'icône qui va apparaître et on va pouvoir recliquer dessus et le relancer une deuxième fois. Vous voyez, ici, j'ai WoW qui est là. Vous voyez, il y a Cheat Engine, il faut que je vérifie que j'ai installé. Voilà, donc on a WoW qui est lancé une fois. On va cliquer ici et on va cliquer deux fois. Voilà, ici, trois fois, en l'occurrence. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vais lancer WoW trois fois pour pouvoir avoir quatre fois le jeu et donc pouvoir tester si le code qu'on a préparé est prêt. On va aller choper cette adresse email là. Ici, on est sur un PC qui a 24 Giga RAM de mémoire vive. Il faut savoir que WoW en prend deux, trois, deux, trois, quatre, max. Ce qui fait qu'on peut avoir dix ou douze ferrites de WoW lancé en même temps. Dans la théorie, je suis censé pouvoir faire un exercice où on est les douze élèves sur ce PC. Il y a peut-être des drivers à mettre à jour aussi. Ok, alors du coup, on rentre les coordonnées. On le connecte. Alors ici, vous voyez, le fait de rentrer le mot de passe, c'est quelque chose qui est automatisable vraiment. Voilà, on va aller chercher un deuxième. On va aller chercher l'autre. J'écris un peu aléatoire. Voilà, donc on a quatre comptes qui sont lancés. Donc, ce qu'on va pouvoir du coup faire ici, c'est d'aller. Alors ça, c'est notre serveur qui tourne toujours. Enfin, notre gate qui tourne toujours. On va aller sur PC, ce disque. On va aller dans serveur, client simple, Python. Et mon avis, tout ça, je vais le copier dans un autre guide. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir les démos dans le truc du serveur, c'est bien. Mais ce n'est pas idéal pour avoir un truc qui bouge beaucoup. Avec l'exemple. Ok, donc on a ici, wow. Donc si je lance ça. CMD, kit, Python, wow. D'ailleurs, l'autre, on va le renommer tant qu'on en est là. Voilà. Il a bien trouvé quatre fenêtres de wow. Donc on va pouvoir le mettre de côté. Voilà. Voilà. Donc on a quatre fois wow. On va retourner dans notre scratch. Qui est ici. Voilà. Alors on a un petit problème. On a le même problème que tantôt. ou je ne sais pas pourquoi, il avait tendance à friser. Alors vous voyez, ça c'est un gros problème. C'est que mes quatre comptes sont connectés au même endroit et en train de tourner comme des cons. Et donc ça veut dire que des joueurs peuvent varier port. Alors en même temps, il ne peut pas y avoir beaucoup de joueurs parce que j'ai quatre comptes. Et donc du coup, moins de chance qu'il y ait des gens qui se déportent. Alors. On va relancer du coup la gate. Ça s'en va en baisser. Ah, gate. Voilà. La gate est allée relancer. Elle est connectée à l'autre. Et voilà. Du coup, ici, si je fais F1, ça va sélectionner mes passages. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut ajuster le code. Pour que ça fasse des... Par exemple ici. En fait, le truc, c'est que Scratch, on n'a que des lettres et les flèches de direction. Donc en gros, il faudrait qu'on trouve un format qui permet de tir qu'on tire. Alors ici, on va aller changer un tout petit peu déjà le code de WoW. Juste pour l'exemple. Et ici, du coup, au lieu de faire F1, F2, F machin, on va faire A. Zer. Voilà. On sauvegarde. On relance le truc. Je crois que je pourrais le relancer ici, tant qu'on a tant qu'à faire. Voilà. On revient là-dedans. Hop. Et alors là, normalement, on bouge du coup... Ah oui, on est en train de bouger ces trucs-là. Le truc, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est surtout tirer des glaces. Et tirer les glaces et pousser sur le bouton 1. Le truc, c'est que du coup, on va retourner ici. Et ici, ce n'est pas A, Z, machin qu'on veut. C'est 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Sauvegarder. Voilà. On va arrêter le script et on va le relancer. Voilà. On revient dans Scratch. Et... On a oublié Tab. Parce qu'en fait, pour pouvoir tirer son ennemi, il faut Tab. Donc, le truc, c'est qu'il n'y a pas de Tab dans... Il n'y a pas de Tab dans ce truc. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que T, c'est Tab. 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 Alors, pourquoi est-ce que je sais que c'est Tab que je dois mettre ? Parce que si je fais Recherche, Tab. Ici, on voit que j'ai mis un Tab et que j'ai mis le numéro que ça vaut sur Windows pour simuler la touche. On peut rajouter des alias si on veut. Et voilà tous les alias de ce qu'il est possible de faire sur Windows. Hop là. Sauvegarder. On va arrêter le serveur. Hop. On va faire Play. On reviendra ici. Et on va faire juste avancer. T pour dire sélectionne quelque chose et tirer. Et voilà. On vient de faire du multiboxing. C'était pas très dur. Hop. On sélectionne une nouvelle cible. Maintenant, vous faites juste un petit script qui fait ça en permanence. Et en fait, vous montez jusqu'au niveau 10. Ce qui d'ailleurs pourrait être un bon exercice pour créer son propre compte. Parce que, basiquement, si chacun crée son compte et qu'on monte tous au niveau 10. Alors, il y a une utilité qui est complètement folle du programme que j'ai fait là. Qui permet de synchroniser les entiers. C'est que, en fait, finalement, l'avantage de ce truc, c'est que le code, il est lisible. Et il n'est pas... On ne peut pas mettre un virus dans la gate. Ce qui veut dire que tu peux facilement installer la gate chez un de tes amis s'ils acceptent de la mettre cette gate-là. Il y a la truc en Python ici. Et si il y a la gate sur le PC, bah, en fait, vous pouvez envoyer un message UDP qui n'est pas hackable. C'est juste un entier. Qui fait une action. Ce qui veut dire que si vous vouliez faire la même action sur tous vos comptoirs ou en même temps. Donc, que chacun de vos potes puisse tirer le même sort au même moment, la même fraction de seconde. Enfin, la même milliseconde. Au même moment. avec ce logiciel-là, il y aurait moyen. Donc, si tout le monde veut faire ça au même moment, sur chacun des ordinateurs, on pourrait. Ou bien, si vous voulez laisser accès à une partie de votre personnage, un autre joueur, vous vous dites, ok, moi j'ai confiance en mon pote, il peut m'aider. Bah, vous pourriez lui laisser des sorts en accès. Et donc, voilà. Et je crois que ça va être la fin de la vidéo ici. Parce que, basiquement, on a ça qui est prêt. On peut bouger les... On peut bouger les personnages, on peut taber, on peut tirer. On a peut-être une seconde ninja qui est prêt. Et on a wow qui est prêt. Je crois qu'à partir de là, on peut s'arrêter. Je continue un peu préparer le terrain. Ah oui, non, il y a cheat engine qu'il faut aussi terminer. C'est du coup, on va refaire cheat engine. Hop. Et alors, cheat engine, j'ai pas besoin de tout ça. Après, cheat engine irait dormir. Alors, on va fermer tout ça. Alors, cheat engine. On va... Je sais pas pourquoi ils se sont pas déco les autres, du coup. On va déco-reco, juste pour être sûr de pas être à côté des trois autres, pour qu'ils se faire bannent. Alors, avec cheat engine, il y a un truc, c'est que, premièrement, vous devez absolument quitter le Battle.net. Parce que le truc, c'est qu'une partie de la détection de cheat engine est dans Battle.net. Il y a une partie dans le jeu, mais majoritairement, c'est Battle.net. Donc, si Battle.net est là, vous risquez d'avoir votre jeu qui se coupe tout seul et il y a peut-être une notification qui est envoyée aux équipes en mode, ce gars, il utilise cheat engine, faites gaffe. Pour le moment, en plus, le pire là-dedans, c'est que, si je prends pas un autre perso, je serai pas dans un autre bateau. Et si je suis pas dans un autre bateau, je pourrais pas prendre la position. On va créer un humain. On va créer un humain. En attendant, cheat engine, il est là-bas. On l'a téléchargé, on l'a pas installé. Donc, c'est un logiciel qui n'est pas certifié, évidemment. Donc, du coup, il faut lui dire qu'on autorise. Voilà. On dit oui. On install. Ici, on va juste dans Shire, MusicPing, et hop. On dit qu'on installe. Oui. Accepter. Accepter. Ouh. Declin. Declin. Et m'installer anti-virus. Ok. C'est bon. Voilà. Do you want to try out the tutorial ? Non. Enter the... Et be able to upload, download, cheat engine... Non, c'est bon. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est cheat engine. Alors. C'est bon. L'idée, c'est que vous devez cliquer sur la loupe, ici, et dire que vous voulez viser World of Warcraft. Voilà. On fait Open. Comme ceci. Voilà. Et dans World of Warcraft, admettons que vous vouliez traquer l'XP que vous gagnez dans World War. D'accord ? Simplement l'XP. On va aller regarder ici. Et on voit que vous êtes à 0 XP. D'accord ? Le problème, c'est que 0 XP, ça va pas être très traquable. Donc, on va peut-être aller tuer vite fait une créature. Parce que 0, il y a énormément de valeur dans la zone mémoire de votre ordinateur qui vaut 0. Bon. Allez. Voilà. On tue. On est à 40 XP. On vérifie. On est à 40 XP. Donc, on va dire que dans World of Warcraft, ça c'est l'adresse IP, l'adresse pointer de votre application de World of Warcraft. On va dire, trouve-moi dans cette zone mémoire, une zone, une valeur qui vaut exactement 40. Euh... Exactement 40. Et alors, c'est euh... Float. Parce que dans World Warcraft, ils sont stockés en float. Voilà. Et on dit, vas-y, fais-moi un premier scan. Yup. Donc là, ils scannent toute la mémoire de World Warcraft à la recherche d'adresse mémoire où il a une valeur de 40. Maintenant, on va aller tuer l'eau. Voilà. Hop là. Et on est à 72. Donc, on revient ici. On fait... On recherche la valeur 72. Et on fait Next Scan. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va prendre toutes les zones mémoires qui sont ici, qui sont passées à 72 et qui, avant, étaient à 40. Maintenant, je peux refaire le schéma. Voilà. On a gagné 20. Et donc, du coup, maintenant, on a 92. On va dire 92. Voilà. Et on fait Next Scan. Hop là. Et là, on se retrouve avec plus que deux adresses. Donc, en fait, ces deux adresses mémoires, il est fort possible que ce soit ce qu'on cherche. Hop. Voilà. Là. Donc, du coup, on va vérifier. On va aller tuer un loup. Hop. Et on peut voir qu'elles ont toutes les deux été update, mais elles n'ont pas été update à la même vitesse. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une des deux valeurs qui a une vitesse un peu long. Et alors, voilà. Ici, ce qui se passe, c'est qu'une fois que WoW arrive à détecter que vous avez Cheat Engine ou qu'il a le moindre bug dû à Cheat Engine, si Cheat Engine est ralenti et que ça bug, il coupe WoW. Et là, toutes vos adresses sont perdues. C'est pour ça que, normalement, il y a ici un autre système qui permet de détecter les adresses dans WoW et de pouvoir les sauvegarder, et dans d'autres jeux. Pour pouvoir dire, ces adresses-là, j'aimerais bien pas sauvegarder l'adresse, mais le pointeur qui vise vers cette adresse. Et alors là, ils vont étudier le code, enfin, le truc va trouver l'endroit où le code de l'assembleur ou de la DLL modifie cette adresse-là spécifiquement, ce qui fait que la prochaine fois, l'adresse sera pas la même, mais le pointeur sera la même. Et donc, on va pouvoir récupérer la valeur. Mais moi, j'ai jamais appris à le faire ça correctement, donc je le fais autrement. Mais donc voilà. Donc là, vu que WoW s'est fermé, il va falloir que je relance. Et l'adresse ne sera pas la même, donc du coup, là, c'est foutu. Donc en gros, quand vous faites ça, le but du jeu, de mon côté, c'est d'aller chercher les adresses qui me sont utiles pour l'expérimentation, le plus vite possible dans Cheat Engine, puis de fermer Cheat Engine et de ne plus y retourner. Parce qu'en gros, la façon dont WoW détecte que vous êtes en train de tricher, en fait, ils regardent les process après Cheat Engine, basiquement. Donc il y a le fait qu'il y a un ralentissement sur une lecture mémoire, un conflit ou quoi que ce soit, mais il y a aussi le fait qu'ils scannent votre process pour regarder si ce logiciel est installé. Il y a d'autres méthodes, mais ça rend les autres parties. Donc du coup, je ne vais pas le laisser tourner, quoi. En gros. Et donc voilà, basiquement, c'est aussi con que ça. Et alors du coup, vous retrouvez la position de votre joueur. Donc ça, c'est comment on fait pour trouver la valeur de l'XP. Vous pouvez faire ça avec la vie, le mana, la rage. Vous pouvez faire ça avec plein, plein, plein d'éléments qui ont l'habitude de rester statique, puis pas statique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre méthode qui est de ne pas dire exact, mais de dire increase value, decrease value. En fait, vous allez dire, ma valeur, elle est dans cette range-ci. Ici, vous allez pouvoir dire range, use can. Ici, on va dire qu'on veut une valeur qui est entre 0 et 20 et 240. 240, comme ceci. Et en fait, ça va nous permettre de trouver une range de données. Donc ici, on sait qu'elle est entre 0 et 240. Donc on va pouvoir dire find new scan. Ah oui, c'est vrai, il faut relier le jeu à WoW. Yep. Open, bituin, 20 et 40, float, find new scan. Hop, hop, hop. Padaaaan ! Donc ça, c'est tout de les adresses. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais aller rapide sur ce PC. Sur les autres PC, il est tellement long. Voilà. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est pour l'XP. Mais nous, ce qu'on veut, c'est trouver la position de notre joueur. OK ? Donc la position de notre joueur, ça va être assez marrant. Il faut qu'on trouve une zone comme ça, où il y a un dénivelé. On va aller ici au-dessus, comme ceci. Et on va dire qu'on veut une valeur qu'on ne connaît pas. Donc on va dire, add no initial value. Faux scan. Donc là, il va scanner presque toutes les valeurs du jeu. Hop. Voilà. Maintenant, on va dire qu'on veut une valeur qui va être plus basse. Decrease value. Donc on va descendre en haut. On scan. Alors ici, il va faire une grosse recherche. Il y a énormément d'adresses. Il y a 1 milliard d'adresses. Voilà. On va remonter un peu plus haut. Et on va dire que la valeur a increase. Voilà. Et maintenant, vous pouvez aussi dire que la valeur n'a pas changé. Mais le problème, c'est qu'avec des flottants, j'ai toujours peur. Donc vous voyez qu'on descend, on est à 329 000. Le problème, c'est que c'est un peu long. Donc on va aller directement dans les settings. Voilà. On va aller dans les shortcut. Ici. OK. Et on va rajouter, on va dire que decrease increase. Voilà. Par exemple, ça, ça va être ça. Decrease, ça va être ça. Voilà. 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 On met ça de côté. Voilà. Donc, on monte en haut. Donc du coup, la valeur a augmenté. On monte en bas. On descend en bas. On monte en haut. On descend en bas. Et vous faites ça de très nombreuses fois, jusqu'à ce que vous trouviez la valeur qu'il vous faut. Alors, généralement, moi, je fais ça à côté de la mer, généralement, parce que la mer, elle est à zéro. Enfin, j'ai déduit que la mer était à zéro au fur et à mesure de... Et donc, voilà. Ici, on a plein de valeurs. Il y en a qui valent la peine. Il y en a qui valent pas la peine. On va prendre un risque. On va dire... Déjà, on va dire que toutes celles qui sont en dessous de zéro, on peut les virer. Donc, il nous faut une valeur qui soit au-dessus. IgerZach 20. Yop. Yop. Ça pourrait être 86. Ça ressemble au fait que le 86, ça ressemble à une valeur qui pourrait être celle qu'on cherche. OK. Donc, on va supposer que c'est ça. Donc, du coup, on va dire qu'on veut la valeur qui se trouve... between... Yop. 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 Il est plus loin, le between ? C'est vrai. Entre 20 et 100. Voilà. Xcan. OK. Donc, il nous reste 600 et quelques valeurs. En fait, ce qui se passe, c'est que dans un jeu vidéo, on a cette notion de... Beaucoup de valeurs sont dupliquées par le programmeur. Dans le sens où on programme, on met une variable à un endroit, puis une variable à un autre, puis une variable à un autre. Et donc, du coup, on se retrouve dans la situation où des fois, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de valeurs qui sont juste des copier-coller. Puis ici, vous voyez, il y en a plein, plein, plein. Il est fort possible que dans celle-là, il y en a une qui soit spécifiquement à la hauteur quelque part à un endroit approprié. Mais là, pour l'instant, c'est toutes ces adresses-là qui sont possiblement des hauteurs. Et donc, voilà. Donc, en gros, ici, on va pouvoir prendre cette adresse-là et la copier dans notre programme. Comment est-ce qu'on fait ça ? On fait hop. On copie ces trucs-là. On fait copier. Comment est-ce qu'on se retrouve ? Copier la sélection des adresses. Voilà. Notepad. Et voilà. Ça, c'est les adresses de la zone mémoire qu'on va pouvoir continuer à observer. On va fermer ça. Et alors, pour pouvoir observer une adresse, vous faites juste copier ça. Vous allez dans ChatGPT. ChatGPT. Et vous lui demandez gentiment de trouver comment on fait pour lire une zone mémoire. Si vous avez de la chance, vous allez tomber directement sur le bon code, sinon pas. Et ici, pour l'exercice, je vais vous fournir un exercice sous qu'il le fait. Il y a un code qui vous le fait déjà. Donc ici, si on fait read adresse memory of RAM. Vu que c'est ChatGPT, elle passe souvent en moins chiant en disant que c'est protégé. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Cheat Engine. J'ai oublié de faire un truc qui était important. C'est que pour pouvoir faire ça, on a besoin aussi de l'adresse du processeur de WoW. Et donc, c'est ce truc-là, 0.0.42.4C. On va essayer plutôt avec Visual Code, en espérant qu'il soit un peu moins vache. Voilà. Alors, contrôle with python read de process 0.0.0.0.42.4C. OK. On va essayer dans celui-ci. Voilà, ça a l'air d'être bon parce qu'il utilise c-type. Donc, on voit ici, il dit, on va apporter c-type qui est une librairie qui permet de faire des trucs un peu natifs. On va prendre l'adresse. On va dire, peux-tu me donner l'adresse ? Sauf que ça n'a pas l'air d'être une bonne manière parce que je ne vois pas le... C'est pas terrible parce que normalement, il y a le... Il n'y a pas le process ID. Donc, ça me met de vrai que ce soit ça. On va utiliser le process ID. Donc là, qu'est-ce qu'il propose ? Process ID, adresse, $, open, ta 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 ta. On va chercher le process, on chope la valeur, on lit la valeur, on ferme le process et on l'affiche. Ça me paraît déjà plus courant. On va dire, on va faire play. Non. Bureau, temporaire. Read, memory. Cheat, engine. Alors, il m'a dit qu'il y avait un problème. Int, too long to convert. On a ça, c'est bien... Le process ID, il est bon. Ça, c'est sûr et certain qu'il est bon. Le process... Cheat, engine. Ah, yes. Je vais réagir, je ne me suis pas planté dans l'orthographe. Eh bien, une, deux, trois, quatre. 42, 4C. 42, 4C. 42, 4C. 42, 4C. Oui. Ah, l'inquinve. C'est jamais, hein? C'est jamais, hein? Et voilà, 128. Donc, ici, on regarde... Normalement, on est... On va aller voir dans Cheat Engine, mais normalement, on est à 128. Le problème, c'est que j'ai perdu la donnée, donc je ne saurais plus la vérifier. Ce que je peux faire, c'est peut-être déplacer mon personnage un peu plus bas. Voilà. Et ensuite, rejouer le script. 407. On n'est pas bon. En tout cas, on n'a pas capté la bonne donnée. On est bon, mais on n'a pas capté la bonne donnée. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, comment est-ce que je fais, moi, pour régler cette situation? En fait, ce que je fais, c'est que je me téléporte au début du jeu, avec un bot. Ensuite, je vais Sody Top. Je vais Sody Top. Je vais Sody Top. Machin. Wow. QW. Voilà. dedans quelque part j'ai normalement la position de départ start ici est-ce que où est-ce que j'avais mis ça voilà en fait ce qui se passe c'est que ça c'est les positions de départ des humains des mallets de trucs et tout donc en fait ici la position de départ de l'humain il est en 83 de hauteur et à cette distance là donc basiquement si je veux voir la hauteur il suffit de me téléporter ici ensuite d'aller dans cheat engine de dire j'ai un bien regardé pour world of warcraft une hauteur qui est entre 80 et 4 et 90 cette valeur elle est en float oui ma la first can donc là on a déjà toutes les valeurs qui étaient plus ou moins à la bonne distance on sait pas si elles le sont mais elles y étaient plus ou moins maintenant on va continuer une deuxième fois between comme ça next next comme ça ça vient déjà tous les flottants qui servent à rien alors on va monter un peu plus haut on va faire plus on va descendre plus bas on va faire moins on va monter plus haut on va faire plus on va descendre plus bas on va faire moins alors le problème c'est que si vous tournez pas vous avez sûrement d'autres données qui sont un peu chiantes qui vont se taper dedans là pour l'instant on a l'air d'avoir des bonnes valeurs mais voyez qu'il y a des valeurs qui changent encore qui sont plus c'est pas terrible il y a des valeurs qui bougent alors pour les valeurs qui bougent admettons vous voyez que la valeur ne bouge pas vraiment qu'elle bouge vraiment vraiment pas ici vous allez dans cette ligne ici dans cette histoire les droits qui on va dire que la valeur n'a pas changé next un change value voilà ici on dit que l'autre qui ce sera ça et là on peut aussi dire qu'elle doit avoir changé voilà donc ici la valeur on bouge elle doit avoir changé je vais dire elle doit avoir changé ici la valeur elle doit avoir changé aussi quand ça a pas l'air de marcher un change value next voilà par contre là je vais dire qu'elle doit pas avoir changé à des chances que t'ont pas marché j'ai pas appliqué à mon avis ok donc je bouge donc la valeur doit avoir changé sinon elle disparaît ça a pas l'air de marcher le shortcut reste pas bon c'est pas grave on va faire qu'on va faire l'ancienne pour le moment donc là en gros on peut voir qu'il y a plein de valeurs qui ont l'air d'être bonne valeur il y en a plein qui peuvent ne pas l'air pour le moment on va jouer à google pick alors si vous voulez les ajouter en observation vous pouvez les taper là comme ça vous pouvez voir ici dans le truc et leur donner des petits noms genre hate z comme ça vous pouvez se souvenir de cette adresse là ça valait ça donc ici on va les copier on va fermer le site engine parce que j'ai pas envie de que wow se coupe plus seul pour le moment on va les mettre ça ici j'ai encore oublié comme vous avez pu voir de choper l'adresse du jeu normalement n'a pas changé voilà on va faire play et on est à 84 on descend hop on fait play et on est à 82 et c'est comme ça qu'on traque la position z2 du personnage donc maintenant il suffit juste de faire un petit udp ou un petit websocket qui envoie ça vers l'extérieur et on a récupéré la position x y z du liban il reste plus qu'à faire hop 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 aller tourner bouger dans tous les sens et vous allez pouvoir capter la donnée qu'il vous faut et du coup l'enregistrer et savoir et savoir exporter alors le problème de cette technique là c'est que pour un joueur ça va mais quand vous avez plein à faire c'est chiant surtout que dès que le jeu crash il faut recommencer tout donc il ya des techniques pour enregistrer les adresse mémoire et des techniques pour pour accrocher tout ça où il ya des techniques pour coloriser que j'utilise avec avec l'ueur mais bon voilà c'était la partie cheat engine et ouahou comment on fait pour lire des zones mémoires dans ouahou avec du piton et hop 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 histoire d'être sûr d'avoir un backup pour la prochaine fois il y a pas de paire 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 c'est parce que je clique c'était ça c'est les positions start position voilà ensuite on va choper le côté ici donc sauvegarder moi et après on ouvrit on est bon on est bon on est bon on est bon wow est allé super ninja est allé on arrive à les encer on arrive à les exécuter peut-être une petite sauvegarde quand même du code on va aller ici dans gate cmd git add git comms-m save voilà on va aller sauver hop on va aller dans d et puis on va aller dans serveur ok là hop cmd statut git add commit voilà voilà le code est en ligne et donc c'était un gros tour d'exploration sur comment on fait pour rester les shadows avec tout ce qu'il nous faut là tous les jeux et tout avec unity avec visual studio avec visual code tout le tout ce qu'il faut cheat engine on a plus ou moins tout ce qu'il nous faut je vérifie une dernière fois mais on va aller regarder tout ça donc on a notre fameux scratch qui peut envoyer via ça du javascript qui dans son truc peut l'envoyer à websocket local il peut envoyer des machins ça on voit là-bas on a une version qui fait ça sur chrome on a une version qui fait ça sur opéra ensuite on a notre serveur ici qui réceptionne et qui envoie là-bas on a waoud installé qui est prêt pour ça on a ça qui est installé prêt pour ça même si c'est pas idéal les messages d'erreur que j'avais les samples on les ferait les séparer du projet mais ça c'est autre chose OBS il est installé sa audio metteur il n'est pas installé audio ah il y a aussi il y a aussi d'autres qu'il faut audio audio je l'ai téléchargé mais pas installé voilà ah si on l'avait installé mais il fallait redémarrer le pc ok hop 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 on va redémarrer hein je crois que c'est windows altro pour le truc ici on va hop 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 je vais regarder juste un truc restart de stream bon c'était pas ça ce qu'on veut faire c'est restart l'appareil on peut redémarrer ça demain vu que basiquement le logiciel il s'est installé et donc voilà voilà shadow on ferme ici on ferme et c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié de me voir installer tout et préparer tout et de voir un peu ce que c'est les pitons du git du wow du code du csharp de unity on a vu un peu tout et après quatre heures et cinquante minutes d'enregistrement on est prêt en tout cas je pense et bonne soirée à vous à la prochaine que le code soit avec vous et on se voit dans la vraie vie sur discord ou en classe ciao ciao